Ah bon ? Non mais c'est moi qui t'ai augmenté, t'étais à 150. Non mais c'est moi, c'est moi. Mais mon micro, il fait des dingueries. Il fait des dingueries, ton micro ? Il change... En plein live, il a changé la capacité de captage. La capacité de captage, c'est quoi ? C'est rien, tu sais, c'est quand même qu'elle s'appelle. Le gain. Le gain a changé. Le gain, ok, c'est différent, le gain et la capacité de captage. Ouais, 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 là, 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 c'est bon, là. Ok, tu t'expliqueras avec mon micro, hein ? Pourquoi moi ? Il y a Sif, non ? Non, Sif, il n'est pas là. Je vais tout vous expliquer. Caméra, please ! Allez, 3, 2, 1, go ! Oh putain, ils étaient 50. Salut tout le monde ! Bienvenue sur PodCraft, l'émission incroyable sur Minecraft faite par des Youtubers Minecraft. Logique. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fuse et Frigiel. On n'est pas au complet, on devrait être avec Sifanou et Gil, mais ils sont occupés ce soir. Donc, on a quand même décidé... On est occupés, même ! Vu que c'est des Minecraft. Wow, 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 wow ! Les Fuse, les blagues de Fuse qui sont revenues ! Allez ! On fait une battle ce soir. Et à la fin, le chat choisit qui a fait les pires blagues. Les pires blagues... Ok, moi, je... Alors, je vote déjà pour Fuse. Voilà, c'est bon. Je sais, je sais, c'est ton favori, mais... T'inquiète, je vais essayer de rivaliser. D'accord. Ouais, bon bah, c'est pareil, il y a deux concurrents, là, qui vont se fight. Ok, je réexplique le principe de PodCraft, vu que ça fait quand même un bon mois et demi qu'il n'y en a pas eu. C'est simple. Bande de potes, sur Minecraft, on parle de tout et de rien, avec un peu une émission plateau, comme vous pouvez voir. On est sur un joli plateau, là, avec les petits chats derrière. Toujours aussi joli. Toujours aussi joli. Donc, voilà. On parle de tout et de rien. Par exemple, là, moi, j'ai plein de petits sujets. Je crois que Free, j'ai vu ton sujet, il est pas mal aussi. Je ne sais pas si Fuse en a fait un, il a pris un ou pas. Fuse, il y a toujours plein de sujets. Alors là, j'avoue, je n'avais pas de sujet, mais... Laissez-moi passer en dernier, je vais en trouver. Il va en trouver entre-temps. Si tu arrives à faire ça, tu es un BG, mec. Full talent, mec. Full talent, vas-y. Comme en cours. Donc, ouais, comme j'ai dit à la base, c'est avec Sifano et Gil, mais comme Fuse a fait une super blague, vas-y. Ils sont occupés. Et d'ailleurs, dans mon chat, apparemment, là, je suis vainqueur à 85% pour l'instant. Allez, prenez-moi. Mais attends, la soirée vient de débuter. Attends, mais là, ça devient un one-man show, la soirée. C'est plus un podcast. C'est un podcast, on va... Je ne sais pas si vous savez, mais... Voilà, c'est ça, c'est clairement normal. Faux ! En fait, c'est une gaufre, ce n'est pas une glace. Voilà, c'est cool pour moi. Je suis une glace, par contre. Merci. Ok. Donc, pendant cette soirée, vous pourrez réagir avec nous dans le chat, dans les trois chats ici présents. On fera passer des petites images aussi pour vous voyez de quel sujet on parle, etc. Donc, on va pouvoir commencer. Free, on va commencer par ton sujet parce que je pense que c'est la heure pour commencer. Oui, en vrai, je pense que c'est vrai. Ah la vache ! Je l'ai trouvé cinq secondes avant qu'on commence le stream. Mais c'est parfait, c'est tout ce qu'on demande. En vrai, il est pas mal. Moi, j'aime bien l'idée. Et comme ça, là, pourquoi il est pas mal ? Parce que le chat va pouvoir réagir avec nous, parce que c'est clairement une question que tout le monde peut répondre. Donc, voilà. Je te laisse exposer. Free, vas-y. Je voulais parler de la monnaie en Turquie qui dévaluait rapidement ces derniers temps. Le vrai sujet. Non, peut-être pas, peut-être pas. Non, je voulais parler de ma première expérience et de vos premières expériences vidéoludiques. Votre premier jeu vidéo. Et en général, en fait, je pense que c'est quelque chose qui marque, en fait, le premier jeu vidéo auquel on a joué. Moi, j'en garde quelques souvenirs de mes deux, trois premiers jeux. Tu sais, quand on est tout petit, assis dans la télévision et on est émerveillé d'avoir notre première console, notre premier jeu entre les mains. Donc, voilà. J'avais envie d'en discuter un petit peu parce que, bon, déjà, il y a le fait qu'on ne soit pas tous de la même année. Donc, je pense que ce ne sera pas le même jeu. Et puis, non, puis voir si c'était plutôt un jeu console ou un jeu PC. Je pense qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent en découler de cette petite comparaison. Du coup, les gens pourront aussi nous dire qu'elles ont été leurs premiers jeux, premières expériences ensuite dans le chat. C'est le principe, c'est le principe. OK. Fuse ! Oh là ! Wow ! Dis-moi ce que tu en penses. On va commencer par toi parce que tu es un super astronaute. Bah, écoute, non, mais franchement, je ne fais pas mytho, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas quel jeu. En gros, je ne saurais pas dire lequel est le jeu. Moi, j'en ai quelques-uns. Mais, tu sais, c'est peut-être... Mais en fait, moi, la première console que j'ai eue, c'était la DS. Je ne sais pas si je suis le seul ou si je veux le faire. Ça va ? Moi, en vrai, ma première console, c'était une Gamecube. Ah ouais, toi, t'es un peu toi. Moi, je suis un vieux, moi. Non, mais... Gamecube que je jouais, écoute bien. Gamecube que je jouais chez ma grand-mère. J'ai encore un souvenir de moi avec la petite manette en train de jouer à Smash. Tiens, j'ai une anecdote avec la grand-mère, la Gamecube. Je me la garde pour après. Vas-y. Ok, nickel. Je fais la note. Donc, toi, c'était une DS, putain, c'est intéressant. Genre Pokémon ? Genre Mario ? Non, ça devait être Nintendogs. Oh, wow ! Oh oui, putain, Nintendogs ! Oh, l'ancienne aussi, j'ai trop joué. Je sais pas, mais je pense que c'était les jeux de base quand t'avais sur la DS. Genre les premiers trucs que tu... Après, j'avais déjà joué à d'autres jeux, mais je saurais pas dire lequel c'était le premier. Ouais, moi aussi, j'ai des bribes, mais c'est très vieux en rien. Je m'en rappelle plus trop. Tu te souviens de ta version Nintendogs ? Il y a plusieurs versions de Nintendogs ? Ouais, il y en a plusieurs. Moi, je sais que j'avais un Labrador. Moi aussi. Non, non, il était pas noir. Moi, il était noir. C'était le... Il était... Non, il était blanc, moi. Enfin, un peu beige. Mais moi, je... Le genre de jeu que je... Mais en vrai, tu t'en rappelles pas ? Aussi, moi, je me rappelle. Alors, je sais pas si vous avez vu. Moi, j'ai eu un Tamagotchi. Genre, c'est un peu un jeu. Ouais, mais ça, ça compte pas, ça. C'est un peu un jeu, quoi. Je sais pas. La question, est-ce que vous avez vu un Tamagotchi dans le chat là-dessus ? Je crois que ça existe plus. Non, ça existe plus, je crois. Non, ça existe plus. Je me souviens, il fallait ramasser la merde des... Sinon, il crevait. C'était vraiment... Ça me fait rire. Mais moi, je trouvais ça trop bien. Il avait l'air vivant, mon Tamagotchi. Mais ça faisait genre un peu animal de compagnie, au final. Donc, ouais. Bah, quand même, pas mal. C'est quoi, ce truc ? Les gens, ils savent pas ce que c'est. Oh ! Non, sans raison, Tamagotchi MDR. Non, non, non. Moi, j'en ai eu un. Je crois pas. L'image de Tamagotchi, s'il vous plaît, sur l'écran. Parce que, ouais, c'est quelque chose, quand même, qui a... Genre, ça a retourné le monde, les Tamagotchi, je pense, en vrai. Mais je sais pas, hein. Retourné le monde, on en avait un. Si, si, en vrai, il y en avait dans le monde entier, des Tamagotchi. Merci, Sachu. En vrai, ça, c'est une image de Tamagotchi. Ça vend pas du rêve. Ça vend pas du rêve. Mais oui, j'avais celui-là, moi. J'avais celui-là. J'avais lui. Et Frick, qui c'est que c'est en train de... Mais oui, j'avais lui, j'avais lui. Attendez, attendez. Mais attendez, mais ils sont tous pareils, non ? Ouais, je crois, non ? J'en sais rien. Mais ouais, j'avais lui. Moi, j'avais celui-là, hein. Donc, voilà. Non, mais attendez, attendez, attendez. On peut peut-être dire... Faut expliquer. Sur les trucs de la primaire, tu sais, tous les trucs de l'époque, là, les billes, les cracks. Oh oui, putain ! Vous avez connu les cracks du Pokémon ou pas ? Moi, je me rappelle, je sais qu'il y avait des machins, tu les jetais en haut. Enfin, les osselets. Je joue à ça en primaire. Mais attends, mais ça, c'était... Écoute, je suis un vieux, je suis un vieux, j'ai fait 45 ans que je t'ai dit. Du coup, le Tamagoshi, c'était un petit bonhomme, il y avait trois boutons. Tu pouvais faire des petits jeux pour le faire monter de niveau. Et il y avait un truc qui était ouf. Attendez, parce qu'il y avait un truc qui était ouf, quand même, ça, avec Tamagoshi. Je pense que vous l'avez fait, parce que... Si tu faisais rencontrer ton Tamagoshi avec un autre Tamagoshi, il s'échangeait des cadeaux, et des fois, il pouvait faire un bébé, des fois. Je m'en rappelle même pas de ça. Ah ouais, mais du coup, c'était Peggy18, le truc. Moi, je me rappelle que je l'ai buté tous au bout d'une semaine. Ah ouais, non mais mec. Après, tu devais t'occuper du bébé aussi, il grandissait et tout. Ouah, c'est trop complexe. Mais attends, parce qu'on a tous eu ça quand on avait 10 ans. Moi, je sais pas, moi, à 10 ans, je voulais juste le faire manger des trucs jusqu'à ce qu'il explose. Je sais pas, moi, je dis ça comme ça. Mais bon, dans le chat, moi, ça me dit... Alors, il y a un petit sondage qui a été fait. Il y a 77% des gens qui en avaient pas. Ah ouais ? Non, mais tu sais que moi, je pense que c'était un truc de cool kid aussi. Parce que cool kid, on en avait pas. Ça coûtait pas très cher, quand même. Bah, je sais pas, moi, je sais que j'en avais pas, mais... Bah, t'es pas un cool kid ? Bah, non, moi, j'étais un petit bolos, tu vois. Quoi ? Allo ? Ah ouais, c'est pas ouf. Non, mais moi, je crois que j'ai encore mon Tamagotchi dans mon armoire, mais je... Ah, il y a des travaux actuellement. C'est bon, les travaux sont finis ? Il a remis la chasse. Je pense que si je l'allume, il est décédé. Ah, mais t'as une pile. Pardon, on vient de me dire qu'il y a des nouveaux Tamagotchi 2021, 60 balles. 60 balles ? Est-ce qu'on pourrait avoir une image des Tamagotchi 2021 ? Mais aujourd'hui, tu peux le faire sur ton téléphone, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas le faire sur ton téléphone, ça. Non, mais attends, 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 mais attends, des Tamagotchi... Mais je croyais que c'était mort, ça existe encore ? Mais c'est normal, c'est pas possible que ça existe encore, impossible. Impossible. J'y crois pas. Oui, dès le 1er juillet, ça existe, on me dit. Ouais, je sais pas, moi, j'y crois pas non plus. Genre, n'importe quelle application, tu fais la même chose qu'un Tamagotchi d'à l'époque et application de téléphone. C'est éclaté, après, c'est peut-être pour la nostalgie, tu sais, les mains qui ont peut-être. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, enfin voilà, c'est... 60 balles ! 60 euros ! C'est le prix d'un jeu neuf ! Mais grave, c'est le prix d'un triple A, s'il te plaît ! Oh, please ! Tu peux jouer 2-3 fois Minecraft pour ce prix-là. Bah, t'as 3 fois... Oh, il y a des images, Tamagotchi 2021... Ah, ouais, non, je pense pas, non. Son succès immense en nouveautés. Les premiers au mois de mars et les nouveautés pour Noël 2021. Bah, il y aura des nouveaux Tamagotchi pour 2021. Restez à l'affût. Ceux qui veulent se faire arnaquer, bon, bah, voilà. Restez à l'affût, ouais, comment... Bon, ok, truc intéressant, mais sinon, le premier jeu vidéo, moi, franchement, je crois, de souvenirs. C'est juste de souvenirs. Mon premier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'était le premier Smash. Et je... Ah ouais, mais vous êtes des vrais gameurs, en fait. Le premier Smash, il est pas sur GameCube, hein. Bah, le premier Smash sur... Le Smash sur GameCube. Moi, c'est le seul que je... Deux souvenirs, c'est celui-là que j'ai joué. Ok. Voilà. Et ça, c'est... J'y jouais, les après-midi, Chez ma mamie, parce que c'était chez ma mamie, la GameCube. Et donc, voilà, c'était trop bien. Et je prenais, je m'appelle... Comment il s'appelle ? Ike ? Je sais plus, je crois que c'est Ike. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Un mec avec une épée méga qui tapait super fort, là. Ouais, ouais, c'était sur GameCube, ouais. Et ça, c'était... Ouais, c'était sur GameCube. Et c'était vraiment mon tout premier souvenir. Après, forcément, j'ai eu, comme tout le monde, une déesse, après. J'ai joué à Pokémon et à toutes ces choses. Animal Crossing. La DS, je ne connais personne qui n'a pas eu de DS. Oui, moi non plus, je ne connais pas la DS. Incroyable, là, c'était... Même la Wii, en vrai. Tout le monde a eu une. La Wii, j'en ai eu une, mais tard, moi. Genre peut-être trois ans après que c'est sorti. Moi, j'étais un fanboy. Moi, j'achetais tous les trucs. La DS, je l'ai vu quand c'est sorti. En fait, Nintendo, c'est quand même les mecs qui ont fait un milliard de consoles, donc au final. Ils ont fait des consoles originales, en fait. Oui, ils ont fait des trucs horreux. Voilà, on salue l'effort de Sony avec la PSP. Moi, j'avais une PSP aussi. Mais c'est vrai qu'elle ne servait à rien, quoi. Oui, c'était un peu de la merde. En fait, ce qui était stylé, c'était en mode, ouais, je peux regarder des films sur ma PSP. Ouais, voilà. Et encore, c'était des putain de cassettes. Ouais, ouais, je m'en souviens. C'était des cassettes. Ouais, non, mais tu pouvais aller sur Internet à l'époque. Tu pouvais aller sur Internet avec la console, c'était incroyable. Je pense qu'elle est sortie trop tôt, la PSP, tu vois. Les gens, ils n'étaient pas prêts. Ouais, ils n'étaient pas... En fait, elle était trop tôt, mais trop tard. Après, c'était les smartphones. Du coup, au final, je pense qu'il n'y avait pas de marché, quoi. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Du coup, tu as eu la Wii, mais tu n'as pas connu le moment où tout le monde jouait à Wii Sport au tout début. Est-ce qu'il n'y avait que ça sur la Wii ? Alors, j'ai eu le truc de... Mais je te dis, c'était genre 2-3 ans après que moi, j'ai eu ça. Ah, la Wii Sport, incroyable. Et je me rappelle, il y avait... T'as eu la Kinect ou pas sur la Xbox ? Oui, maintenant, tout passe sur la Xbox. Mais je me rappelle, il y avait une petite plaquette blanche, là, et il fallait faire des exercices dessus. Ah, la Wii Fit ! Ouais, Wii Fit ! J'avais ça, j'avais ça. En vrai, c'était trop bien, c'était trop bien fait. C'était marrant. Moi, le truc qui m'en est fou, c'est qu'il arrivait à détecter ton hôte de corps, alors qu'il n'y avait que les pieds. Ça, ça me fascinait. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est en fonction de ton poids, limite, peut-être ? Je ne sais pas, peut-être qu'il se sentait. Il se sentait, ouais, ouais. En fonction de l'odeur de tes pieds, c'est ça. Non, non, mais tu sais, il sent que tu bouges un peu sur le côté, du coup, il se dit, ah, tiens, il s'est déplacé un peu, voilà. Mais en vrai, la Wii Nintendo est quand même assez forte, c'est qu'ils ont transformé des trucs qui ne sont pas forcément typés jeux vidéo en jeux vidéo, tu vois. C'est vrai que ça, ça ressemble à rien, et pourtant, tu peux t'amuser à l'autre. Ça ressemble à rien, ouais. Et pourtant, en vrai, ça faisait bouger tous nos petits corps. Je me rappelle, il y avait un jeu. Après, tu faisais vite le tour. Il y avait aussi le bowling. Oh, ouais. Je me rappelle des jeux de Wii, c'était le bowling et tout, que je jouais et tout. Oh, oui, je me rappelle. Moi, j'aimais bien le golf, le baseball et tout. Mais en vrai, ils ont fait des putains de consoles originales. Ils ont tout fait, original. Ils ont tout fait, hein. Non, non, attends, qui te souvient de la Wii U ? La Wii U, je n'y ai pas eu. Moi, j'ai eu la Wii. La Wii U, je crois que ça a bidé, mais je ne suis pas sûr. Ça a bidé de ouf. Ça a bidé, on est d'accord. Le golf faisait n'imple. Je me souviens du bowling. Je crois que quand ils ont vu les chiffres de vente de la Wii U, ça a fait oui. Ils ont appelé les ambulances. Ça, c'est une blague nulle. Bien joué, Free. Il se bat, hein. Mais attends, moi, je n'ai même pas besoin d'essayer. Là, j'avoue, là, tu as testé. Free l'a testé, là, ça s'est senti un peu. Il faut rajouter des faux rires. Il y a des gens, ils me disent, la Wii U, c'était incroyable. Mais je ne sais pas, il n'y avait rien. Moi, je ne m'en rappelle pas de la Wii U, je ne sais pas quoi. Je ne m'en rappelle vraiment pas. Vraiment, je pense qu'ils en ont vendu 10, quoi. Il y avait... Je ne pense pas 10, mais oui. Mais si, parce qu'ils ont sorti... 10 millions, mais... Ils ont sorti quel Zelda, là, sur la Wii U ? Ah, le... Twilight ? Bah, en fait, non, ils n'ont rien sorti. Non, non, en fait, je ne sais pas quoi. Non, c'est sur la Wii, ça, non ? Si, si, Wild Waker, non. Wild... Je ne sais pas quoi. Je me rappelle ça. Ouais, 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 c'est ça, voilà. Wild Waker HD, là. Ils ont sorti sur Wii U, sur Wii U, ouais. Et ils ont sorti un Paper Mario, ou un je ne sais pas quoi. Mais bref, tout a bidé. Tout a bidé sur la Wii U. Du coup, ils ressortent aujourd'hui sur la Switch. En vrai, c'est con de faire une extension d'une console qui est déjà très bien. Déjà, je trouve ça juste l'idée que... Non, mais il fallait bien qu'ils en revendent. Alors, oui, oui, mais autant recréer une nouvelle console. Oui, oui, oui. Non, t'as dit... Non, alors, là, tu perds un point. Un peu plus développé, les blagues nulles, s'il vous plaît. Un petit peu plus développé. Ok. Sinon, toi, alors, tu m'as dit Frigel. L'anecdote avec ta grand-mère, moi, j'ai bien envie de l'entendre. Oh là là, tu veux un... L'anecdote avec ma grand-mère, tu veux ? Oui, je veux... Tu me parles d'anecdote, moi, je la veux. C'est un truc assez... Comment dire ? C'est des souvenirs très obscurs, tu vois, que tu me demandes de ressasser. Carrément ! Ah, c'est terrible. J'ai été traumatisé plus jeune. J'ai été traumatisé. Confesse-toi à la caméra. Elle est braquée sur toi, là. Quand je parquais en vacances, j'emportais avec moi, bien entendu, ma petite GameCube, chérie, sur laquelle je jouais à plein de jeux, comme Wind Waker, comme Metroid, comme Star Fox Adventure et Smash Bros. Et du coup, j'ai emporté ma console chez ma grand-mère. Ça s'est super bien passé. J'ai joué à la console et tout parce que j'étais un jeune en vacances et je faisais que ça. Et en rentrant de chez ma grand-mère, on prend le train et tout pour retourner chez moi. Et du coup, en sortant du train, je suis un petit peu parano. Je dis à ma grand-mère, est-ce que tu as bien pris la GameCube ? Et elle me fait, oui, oui, j'ai bien pris la GameCube qui était dans un sac dans le train. Du coup, on sort et puis arrivé chez moi, on regarde les sacs et puis il n'y a pas la GameCube. Et il n'y a pas la GameCube. Et là, la GameCube, elle était restée dans le train avec toutes mes sauvegardes et tous mes jeux, mais tout était resté dans le train. Elle n'a jamais été retrouvée parce qu'on a appelé la gare et tout ça, mais quelqu'un a dû se barrer avec le sac. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ma grand-mère, elle n'est pas folle non plus. Elle m'a dit oui, j'ai le sac. Ça va, elle a toute sa tête quand même. Elle a confondu un sac. Elle a confondu la GameCube avec la déesse. Et en fait, dans sa tête, elle s'est dit oui, c'est bon, j'ai ta déesse, t'inquiète. Et en fait, non, c'était la GameCube qu'il fallait prendre. Et elle est restée dans le train et perdue à jamais. Après, du coup, tu as pu parler à ta grand-mère. Ah bah, j'étais un peu fâché. Ça va, ça va. C'est la mienne. C'est vous qui l'avez vu tout ce temps. Moi, j'avais une GameCube grise. Attendez, 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 on ne parle pas de la même GameCube. Moi, elle était grise, ma GameCube. Moi aussi, elle était grise. Moi, je me sens exclu. Moi aussi, elle était grise. Mais attendez, les techniciens, vous n'avez pas mis la vraie GameCube. C'est une fausse GameCube. Non, non, moi, j'avais une GameCube grise et j'avais une manette où au milieu, il y avait un... Ah ! Il y avait trois piliers pour attraper sur ma manette. C'est sûr ? Je te le jure. Trois piliers pour attraper ta manette ? Mais ça, c'est la manette de Nintendo 64. Mais attend, oui, ça me dit un truc. C'est la manette de Nintendo 64. C'est une 64 alors que j'avais ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Tu avais ça, toi ? J'avais ça. J'avais ça. Mais ça, ce n'est pas une GameCube, Ninjax. mais j'en avais. J'avais aussi une GameCube. T'es comme ma grand-mère, tu ne sais pas ce que c'est. Elle a été grise, ma GameCube, par contre. Montrez-moi une GameCube grise. Je ne suis pas... Ils vont mettre la DS. Trop l'ultime. Non, mais t'es pas de DS. Ne mettez pas de DS. Non, en vrai, no fake. Attends, mais moi, j'avais vraiment le souvenir d'une GameCube grise. J'avais une GameCube grise. Ça existe. Oui, Moi aussi. Vraiment, je te certifie, ça existe. OK, parce que j'avais le souvenir. Parce qu'une bleue, je n'ai pas le souvenir d'avoir une bleue. Mais j'avais aussi une Nintendo 64. Alors, j'avais les deux. OK. C'est pas mal. C'est bien. C'est celle d'avant et celle d'après. Voilà, exact. Non, mais en vrai, stonk. J'étais un enfant plutôt content avec mes petites consoles. Et puis, où est-ce qu'il y a eu une DS ? Mais quoi, DS, c'était... Oui, voilà. Elle était grise, grise blanche. Attendez, on a tous eu une DS ici. D'accord. Oui, on a tous eu une DS. Est-ce que vous avez tous eu les R4 DS, cheater avec ? Mais j'avais ça. Mais comment ça, te cheater ? Non, mais c'était pour avoir les jeux gratuits. Oui, mais tu pouvais. Tu pouvais te cheater. Tu pouvais te cheater, ouais. Il y avait tout aussi. Ouais, c'était chiant. Moi, j'avais niqué ma sauvegarde Pokémon comme ça. J'avais mis plein de Pokémon shiny et tout, des trucs du Turfus. Et après, c'est plus drôle en fait. Catastrophe. Ouais, voilà, c'est ça. Je me rappelle, je ne suis pas fou, il y avait bel et bien une Gamecube grise qui existait. Moi, j'en avais une grise. C'est pas cher en vrai. Je l'ai cassé. Ah bon ? Je l'ai cassé d'une façon ridicule. Comment ça ? Pas moi qui l'ai cassé, on l'a cassé d'une façon ridicule. Dis-moi toi. Un jour, mon oncle décide d'avoir quelque chose pour mettre ses pieds dessus en fait. Il se dit, oh, un petit cube carré. Vas-y, je vais mettre mes pieds dessus et voilà. Il l'a écrasé. Attends, il l'a confondi avec le Wii Fit. Non, en fait, tu vois, quand tu postais peut-être, tu t'allons tes pieds. Le mec, il monte sur sa console. Tu vois, imagine, tu rentres du taf, t'as envie de te poser tes jambes sur quelque chose. Bah, il a fait ça sur une Gamecube. Non, mais attends, mais ça devait être solide. Bah, c'était solide, mais il l'a pété. Genre, il avait pété le disque, pas le disque, mais... Le lecteur de disque, là, ouais. Ouais, je sais plus comment on a appelé ça, mais oui, je crois qu'il y a un lecteur de disque. J'aime plus où il s'est déguisé. Les gens, ils l'avaient pété. C'était tout petit, les disques de la Gamecube, c'était trop chelou. Et voilà, c'est comme ça qu'il a cassé. Et ma DS, je l'ai pété en mode un jour, j'étais énervé, j'avais pas attrapé Lugia. Toi, tu fais partie des gens qui pétaient sa DS ? Ouais, mais je l'ai explosé contre un mur, genre en mode... Non, non ! Mais mec, alors ça par contre, ça... J'étais jeune et innocent. Moi, si tu voulais, j'ai une anecdote de pétage de DS. un jour, il s'est ramené, il avait fait tomber sa DS et il y avait une grosse rayure sur l'écran. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, moi, pour rigoler, je fais, vas-y, nettoie là, ça t'inquiète, sous l'eau, il n'y a pas de soucis et tout machin. Oh non, t'es un bâtard ! Et le lendemain, le lendemain, il est arrivé, il m'a enculé parce que sa DS, elle est... Mais t'as vu ce que je t'ai dit aussi ? Mais non, mais il était débile ! Mais j'ai dit ça, c'est sur le tour de la rigolade ! Oh le pauvre ! Déjà qu'il devait être au fond du trou à cause de la rigolade ! Mais grave, sa DS ! Mais non, mais c'est pas un, il en a racheté une le lendemain ! Ouais, ouais, ça c'est ce que tu dis, mais c'est ce qu'on sait pas ! Mais attends, c'est fake ! ça a marché, il n'y avait plus de rayure à la fin ! Il y en avait une nouvelle ! Il y avait la rayure et elle ne s'allumait plus ! Après, il en a une nouvelle ! Voilà, en fait, ça marche aussi, tu vois, pour faire un rayure, tu la pètes, du coup, tu as racheté une autre ! Non, c'est pas cool ! Franchement, je te le dis, c'est pas cool ! Moi, si ça aurait été moi, j'aurais pleuré ! Genre, ma DS et tout ! mais après, je me sentais un peu mal pour lui, mais après, je me disais quand même, il est débile ! Est-ce que vous étiez du genre à... Oh, t'es pas cool du tout ! Non, mais bon... Je crois qu'il est con ! Je me sens mal pour lui ! Il m'avait envoyé une pierre sur la tête un jour aussi ! Oh oui, Moi, je n'ai jamais fait ça ! Mon cousin, je sais que mon cousin l'a beaucoup fait ! Fabien, si t'entends, ouais, ouais, dédicace, ouais ! Mais ça, c'est pas pareil entre cousins et tout, machin ! Ouais, ouais ! Ouais, en famille, ça va ! Jamais mon Far Cry 3, jamais ! Ah ! Je ne le retrouverai jamais ! Je ne sais pas où il est, où le cas, je ne sais plus, mais il y a un Far Cry 4 disparu ! Mais, non, mais voilà ! Sinon, donc ça, c'était les jeux qu'on avait joué pendant notre enfance ! Mais maintenant, Attends, mais je n'ai pas répondu, moi ! Mais si, tu m'as dit Smash et tout tout à l'heure, tu as parlé ! Mais c'est toi qui as dit ça ! Non, tu as dit Smash, Metroid, euh... Mais ce n'était pas mes premiers jeux, ça ! Ah ! Moi, je pensais que c'était la caméra, qui m'ignore, là ! Hé, la caméra ! Hé, la caméra, on te connaît ! Merci ! Vas-y, parle-nous ! C'est une camé hamster ! C'est des hamsters qui... Allez, non, elle est explosée contre un mur, elle compte pas ! Bah, ça-là elle est bien, moi je la valide, je la valide, je la valide ! Voilà, voilà, Frigiel ! Je suis bon... Je vous jure que je la valide pas ! Elle était trop bien ! Si, je la valide, je la valide ! Camé hamster ! Moi, mon premier jeu... Ouais ! C'était pas la Gamecube, moi, moi, c'était la Nintendo 64, moi, première conseil ! Mais toi, t'es plus vieux que nous aussi, t'as 30 ans ! je suis un peu plus vieux ! Non, je suis pas 30 ans, t'as 35 ans ? Non, j'ai plus de 20, mais... Frigiel, il a 26 ans, voilà, je spoil ! On sait pas qu'elle a... Il a 26 ans, je spoil ! C'est quoi de passer la barre des 25 ? Ah bah, ça fait mal ! Ça fait mal ! Genre, t'as eu un petit pincement ? J'ai eu un petit pincement, ouais ! Je te rappelle, dans 3 ans, on y est ! Voilà, vous y êtes bientôt ! Je suis en stress ! Je suis en stress ! Mais tu sais que moi, ça me... Attends, attends ! Attends ! Je réfléchis un truc ! Quand on aura 25 ans, t'auras quel âge, Free ? T'auras bientôt 30 ans ! Ouais, mais j'aurai pas 30 ans encore ! T'auras pas, mais tu l'auras bientôt en mon temps ! mais ça va, ça passe ! T'auras des gosses ! T'auras des gosses, peut-être ! Des gosses, mais c'est une blague, ça ! Tu sais pas ce qui peut se passer les prochaines années ? Est-ce que des fois, ça vous fait pas bizarre ? Moi, j'avais l'habitude, t'sais, d'être le plus jeune dans tous les groupes, en mode genre, voilà ! Ouais, maintenant, tu commences à être le plus vieux ! Mais non, mais c'est pas ça, mais quand t'as des gens, t'as l'impression qu'ils sont plus vieux que toi, parce qu'en plus, moi, genre, je suis un berbe et tout, machin, et genre, tu te rends compte, le gars, il a 19 ans, genre t'as en mode, wow ! Oui, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, un mec que je pensais plus vieux que moi et qui avait genre 18 ans, je t'envoie, ok ! Ouais, yes ! Ça devrait être interdit, ça ! Ça devrait être interdit, effectivement ! c'est encore pire, j'avais rendez-vous avec une marque, tu vois ? Oh mon dieu ! Donc j'arrive, machin, dans le truc et tout, machin, ils ont des grands bureaux, ils ont genre 50 employés, machin, voilà, je vais rencontrer le patron, machin, et genre, il me file un papier que je devais signer, je sais pas quoi, tu vois, ouais, business is business ! Et tu sais, et sur le papier, il y avait son nom, machin, enfin le nom du mec, avec sa date de naissance, là, je vois quoi ? Je vois 2002 ! Non ! Enfin, il avait 19 ans, tu vois, et j'étais en mode, genre regarde, mais what ? What gros, mais what the fuck ? Mais comment, attends, comment ça ? Mais le gars, en fait, le gars, c'était un gars, je peux pas dire ce que c'était, mais c'était un gars, enfin voilà, il faisait des trucs sur internet depuis qu'il a 13 ans, et tu sais, ah oui ! Tu peux m'écrire en privé, la marque ? Hop hop ! Ah mais c'est Squeezie, c'est l'agence de Squeezie ! Non, c'est pas l'agence de Squeezie ! Moi, je suis chaud de voir la marque en privé ! Je te dirais, ok, nickel ! J'avoue, c'est étonnant ! C'est étonnant ! En vrai, moi, c'est un peu choquant, moi je trouve ça un peu choquant quand même ! Vous avez quoi comme rapport avec le temps qui passe ? On rentre dans les trucs philosophiques ! Moi, je me dis que plus le temps passe et plus je vais bientôt crever, en fait ! C'est simple ! Plus le temps passe, plus je me dis que j'ai eu ! C'est une peur que t'as ? C'est pas une peur, mais je me dis, ah ouais, putain, il y a 5 ans, j'étais insouciant ! Genre, il n'y avait rien ! Ah putain, maintenant, 5 ans plus tard, il y a des responsabilités, c'est la merde ! C'est pas, voilà quoi, la vie, ça évolue quoi ! Mais alors du coup, vu que vous, vous faites YouTube depuis longtemps et tout, moi j'ai toujours un truc, c'est que, moi je pense que j'ai percé sur YouTube quand j'avais 17, je crois, ouais, 17 ans ! Et du coup, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de YouTubers de 17 ans qui avaient percé, du coup, j'avais l'impression d'être un peu en avance, tu vois ! Et genre là, ça fait bizarre ! Non, mais du coup, c'est un peu une pression que j'ai, de toujours essayer de ne pas être en retard en fait, même si c'est pas hyper... Mais t'es pas en retard ! À quel moment ? J'ai pas dit que j'étais en retard ! Attends, tu veux dire que 17 ans, t'étais le seul jeune ? Non, j'étais pas le seul jeune, mais par exemple, le soir, j'avais été invité à un truc de YouTube Space et tout, machin, et j'étais... Oh putain, moi aussi, avec... Oui, oui, moi aussi, j'ai ressenti... J'ai été invité... Ah, je crois que j'ai eu la même chose que toi ! En mode, il n'y avait que des vieux et gens... Ouais, peut-être que j'ai... En fait, pendant un moment, je me suis dit... Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Oui, je comprends tout à fait. Je pense avoir déjà ressenti la même chose de... la même chose. Je me rappelle, c'était un truc YouTube Space avec... Squeezie. Avec Squeezie ? Ouais, avec Squeezie. Encore lui. Je vais quand même te donner la date, vu que... Attendez, je vais chercher... Mais il y avait quoi ? C'était Squeezie qui parlait, non ? Mais... Je savais même pas que Njax avait fait des trucs hier, hein. Ouais, j'avoue... J'ai même un badge. Mec, je me rappelle, j'ai un badge qui date de... Attends, mais gros, c'était quoi ? Est-ce que c'était quand Squeezie, il avait parlé ? Exactement. Et gros, j'étais là ? Mais non ! Mais si ! Mais t'étais où ? Mais c'est pas possible. Pardon ! J'étais derrière à Jangeblin. Attends, tu vas me dire qu'on était au même endroit et on n'a même pas tilté. Ben non, c'était il y a combien de temps ? 2017 ? 2018 ? Il y a longtemps ça. C'était il y a longtemps, c'était il y a vachement longtemps. C'était au YouTube Space Paris. Il avait même raconté une anecdote avec... Je sais pas si je peux la raconter, mais avec une meuf très chelou. Oui, je me rappelle. Oh putain, des bars de... Mais c'est un truc d'ouf ! Ça me fait marrer ! On était au même endroit ! Donc la seule personne qui connaît la tête de Ninjax, c'est Fuse ! Mais putain, j'aimerais bien savoir... C'est ouf ! Révélation. Révélation. Mais oui, oh putain, des bars... Franchement, je trouve ça marrant. Le monde est petit, Fuse ! Après, bon, je vous dis, moi franchement, j'étais... Je kiffais trop les events YouTube. Oui, moi aussi, en vrai. C'était trop stylé, en fait. Trop stylé. C'était trop bien. Mais après, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu à cause du Covid et tout. Mais surtout... Ouais, je... Je sais pas comment... Non mais surtout, en vrai, tu sais aussi pourquoi ils ont un peu arrêté ? C'est parce que c'est marrant, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent prendre... Forcément, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent prendre la parole et autres. parce que de... Ah non mais moi, je parlais des soirées et tout, machin. Ouais, il y avait des soirées aussi. Vraiment, c'était rigolo ça. Là, c'était juste du copinage. Ouais, mais en vrai, en vrai, moi, c'est... En fait, je sais pas, c'était trop rigolo, tu vois. T'avais trop l'impression d'être dans un autre monde. Genre moi, ça me faisait taper des bars, tu vois. Ah, mais... bah alors oui, voilà. Oh, c'est mon fuse, grand off, fait des soirées mondaines, let's go. Non, mais en fait, j'avoue, moi, je suis pas du tout le genre à faire des soirées mondaines, mais ça me fait une barre parce que t'arrivais dans les trucs et genre, tu voyais toutes les personnes avec qui t'as grandi sur YouTube. Ouais, oui. oui. t'es là, en fait, ça te retourne la tête, je trouve. Oui, ok, ça, je comprends mon sentiment, ça, je comprends. En mode, oh mon dieu, genre, t'as passé la barrière, que je regardais. T'as dépassé la barrière et... c'était trop bizarre, c'était trop bizarre. Moi, je me souviens d'un truc où il y avait BigFoyoli qui parlait à je sais plus quel mec de la télé à côté, genre juste à côté, j'étais en mode, wow, genre, tu sais, c'est trop bizarre. Bah au final, ça, ce sentiment, bah tiens, c'est intéressant si on peut en parler, ce sentiment de... moi, je l'ai ressenti aussi à la PGW de il y a deux ans, bah celle qui n'a pas... voilà. Et quand j'ai... Forcément, j'avais accès au truc de Wizdeo là, et donc, il y avait fou de gens, fou de gens que je regardais et je me dis, putain, mais ah, genre lui, 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 et lui, mais je les vois et tout, mais voilà, ça me faisait l'effet en mode, ok. C'est bizarre, t'es pas habitué à... Non, t'es pas habitué en fait, c'est ça. Surtout qu'il y en a beaucoup et ça, les gens ne réalisent pas, mais tu vois, certains influenceurs, on va les appeler comme ça, t'es sous un autre angle, tu vois, genre face caméra, ils sont tous sourires, tout machin, et puis là, tu les vois, à la limite, t'osent pas leur parler, pas parce que t'es intimidé, t'osent pas leur parler parce que genre, leur personnalité, t'es en mode, oulala, mais c'est qui ce mec ? Mais c'est ça, qu'est-ce qu'il va se passer si je lui parle ? J'ai une anecdote de ça, mais je sais pas si je vous l'ai déjà raconté à vous, genre à la PJW d'il y a deux ans. je suis sûr que, je suis sûr de ça, bâché gratuitement par un certain youtubeur très connu, voilà, du nom de Agent GB, voilà, putain, mais pourtant, il est gentil, Agent GB. Ouais, mais en fait, je peux vous réexpliquer, mise en contexte, je parlais au mec que tout le monde connaît de YouTube nommé Alexis, qui gère, bon, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, je joue en Bedwars en même temps, je suis tombé. Quoi ? Non, mais j'ai, ouais, mais c'est bon. Il joue en Bedwars. Mais enfin, bref, et genre, Alexis, tout le monde le connaît, je pense, sur YouTube, c'est un mec qui gère plein de trucs pour les youtubers et tout, et papalam, papalam, qui on voit au loin, Agent GB, je me dis, il va poser des blogs, il va pas faire chier, hop, 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 pas du tout, mais pas du tout, il vient, donc j'étais en train de parler avec Alexis, il me coupe la parole, il reprend la conversation en mode, toi, t'es une merde, battant, et j'ai fait, ok, génial, super, super les youtubers Minecraft, moi j'adore, c'est un super truc, mais voilà. Et ça, je m'en souviendrai tout le temps, parce que, je sais pas, j'ai trouvé ça irrespectueux de fou en fait. Il paraît que tu as déjà raconté l'anecdote. J'ai déjà, ouais, mais c'est ça, est-ce que je te l'avais déjà raconté ? Il était ancré dans son conscient, tu vois. Est-ce que je voulais raconter à vous ça, je ne sais pas, mais oui, je l'ai déjà raconté. J'ai même une autre anecdote avec un encore plus connu. Ah, vas-y, ça va, il y a mieux. Je me dédouane de tout ce que je vais dire, c'est un double de ninjax qui parle. C'est une bonne excuse, non ? C'est une très bonne excuse. Alors, c'était à la soirée BBTV d'il y a deux ans, et il y avait donc la Redbox. Ah, c'était où ça ? C'était dans un truc à la con, c'était Pizza Guys qu'ils avaient fait. C'est ceux que je ne les ai quasiment jamais croisés. en fait. Je sais qu'il y avait, ah, je me serais rappelé que c'était là, je ne sais pas. Mais enfin, bon, c'était, donc il y avait ça, et donc il y avait la Redbox. Mon Dieu, il y a des gros YouTube dans le raha. Putain, il y en a un, je pense qu'il est simple à deviner, c'est qui ? Il y en a un, c'est vraiment, il n'est pas cool quoi. Il n'est vraiment pas cool du tout. Je vous laisse deviner un peu là, vite fait. Ah, de la Redbox ? De la Redbox. Il n'est vraiment pas cool avec les gens. Essayez de deviner dans le chat, essayez de deviner. Essayez de deviner, ouais. Ça va, ça te rache tôt, là on va se faire des... Non, ça va pas te rache tôt, moi j'ai rien dit pour l'instant. Je pense savoir qui c'est parce que moi du coup j'ai une autre anecdote avec ça. Est-ce que c'est lui là ? Ça peut être un alcool assez puissant. Ça peut être un alcool assez puissant. Donc, cet alcool très puissant m'a littéralement, encore une fois, bâché gratuitement parce que j'ai essayé de parler à des gens en fait. En mode, j'essayais de juste parler parce que c'était une soirée, c'était fait pour. Ouais, ouais, ouais. Et mon dieu, en mode, t'es qui toi ? Dégage. J'ai fait, oh wow. Oh mon dieu. J'ai fait, wow. Ça fait mal quand tu le prends. Je sais pas si c'est pas parce que tout le monde, je sais pas. J'en ai aucune idée mais en fait, quand je me dis que c'est dans une soirée, c'était privé. Donc, c'était rentré invitation forcément pour rentrer et donc logiquement, c'est pas des gens. T'es pas là pour faire chier. T'es pas là pour casser les couilles. Je peux faire une photo ? Non, pas du tout. C'est là, vraiment. Après, il y en a même dans les soirées mais bon. Oui, il y en a. Mais quand tu te reçois ça dans la gueule, je fais, ah ouais. Et il y en a un, ça commence par un M, il est venu me parler parce que lui, il est très sympa. Là, tu peux le dire en fait. Ouais, là, je peux le dire. C'est mastu. Il est venu me parler après en mode, non, t'inquiète, il est comme ça par an. Et lui, il est mastu très très sympa. Non, c'est pas un genre, ça se voit qu'il est avant. Oui, en vrai, ça se voit. Mais en fait, il y en a beaucoup sur YouTube qui sont, j'ai pas envie de dire pas sympas mais ils sont extrêmement protecteurs, tu vois. Et en fait, ils vont se créer une sorte de petit cercle privé autour d'eux en qui ils ont confiance normalement même si ça dégénère souvent dans ces cercles privés. Et tu vois, ils vont jamais parler à personne d'autre. Mais non, on peut pas que la copti, mais tu vois, le fameux alcool, machin, aujourd'hui, c'est de l'alcool qui a mal tourné. Elle est de pas mal, là, je valide. Là, je valide. Merci, merci. Du coup, même quand t'as un petit cercle, il peut y avoir des embrouilles. Après, il y a ça, il y a le côté un peu protecteur, genre, je ne sais pas quitter, voilà, ça se trouve, ce que je vais dire, ça va me retomber dessus ou j'en sais rien. Puis il y a juste le côté je me sens plus pété et en fait, les mecs, ils sont un peu perchés. Et ça, il y a aussi, clairement, on va pas se... Mais moi, tu vois, par exemple, je pense que c'est possible que je donne cette image parce que... Mais c'est pas parce que je me sens plus pété ou quoi machin, mais c'est parce que moi, je suis un peu anxieux socialement, tu vois ce que je veux dire. t'es juste pété. Non, mais en fait... Et du coup, je vais pas être dans le mode ouais, trop cool. Je vais être un peu... Pas sur mes gardes, mais je vais être un peu distant, mais pas parce que je veux pas parler à la personne ou quoi, c'est juste parce que je suis pas hyper social comme type de personne. Introverti ? Introverti, voilà. Ouais ? Mais voilà, du coup, c'est peut-être juste ça. Après, bon, je sais pas s'il est introverti ou pas comme gars, je pense pas, j'en sais rien, mais... Ouais, mais ça, c'est quelque chose, ça, c'est un sentiment que, déjà, je pense qu'il est renforcé par le fait qu'on est sur YouTube en plus. Tu sais que c'est un peu fermé quand même YouTube parce que t'es tout seul à faire tes vidéos dans ton coin et... J'ai l'impression que c'est un endroit parfait pour les introvertis YouTube. Oui, voilà, voilà. On a l'impression que c'est la plus grande entre guillemets, tu vois. Mais en fait, finalement, quand t'es introverti, YouTube, tu vas pouvoir parler que de ce qui te plaît et en plus, les gens qui vont te regarder, enfin, ils vont regarder parce que, justement, ça leur plaît aussi et c'est parfait parce que comme ça, t'as vraiment, t'as un échange qui est super bénéfique entre deux personnes qui veulent parler de la même chose et ouais, quand t'es introverti, parce que moi, des fois, je pense que je suis quand même pas mal introverti. Genre, avoir une conversation, pour avoir une conversation et me dire, wow, j'ai passé une super soirée parce qu'on a parlé de plein de trucs et puis en fait, je ressens rarement cette impression-là parce que j'ai souvent l'impression que la conversation, elle sert à rien et que je suis en mode, bah ouais, ok, comme s'il y avait un énorme décalage et que j'arrive pas à rentrer dans le truc alors que tout le monde est en train de passer un super bon moment mais bon, ça peut arriver aussi, tu vois, et du coup, ouais, du coup, je pense que je suis un peu introverti, tu vois, je me sens pas non plus dans le délire d'aller faire soirée et parler à des gens, plein de gens que je connais pas, tout ça, ça c'est, alors ouais, ça je suis d'accord mais le fait est que YouTube m'a aidé à... Ah mais de ouf ! Voilà, moi perso, YouTube m'a bien aidé à me libérer parce qu'avant, j'étais très timide, j'étais méga timide quand j'étais jeune et ça m'a bien développé en vrai, ça m'a bien aidé. Non, ça va être de ouf ! Ça m'a vraiment meurré, ça va être de ouf ! Pareil, j'étais pas le même. J'étais, ouais, moi aussi, j'étais vraiment pas le même et au final, je me dis... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça t'apprend à parler quoi ! Bah oui, voilà, ça t'apprend à te libérer, moi ça m'a libéré de certains trucs auxquels j'étais coincé et je serais content mais maintenant, je me dis, parce que aussi, avant j'avais peur du ridicule, maintenant je mens pas à les couilles mais d'une violence. Ouais, mais c'est de l'âge aussi parce que tu vois, quand t'es jeune, il y a vraiment toute cette notion de popularité, de trucs en fait et en fait, il faut rentrer dans un moule pour fit in, tu vois ? Alors qu'après, plus tu grandis, plus les gens s'en battent les couilles. Mais tu vois, moi, j'étais tellement décalé quand j'étais jeune que cette histoire de popularité et tout, j'étais même pas dedans, tu vois ? Moi, j'étais vraiment en mode, j'étais très bien chez moi à jouer à mes petits jeux et... Ouais, mais bon, du coup, j'étais hors code, tu vois ? C'est vrai que la plupart des jeunes, ils font pas ça, la plupart des jeunes, ils jouent le jeu de la popularité, quoi. Ouais, ouais, c'est ça aussi. Moi, il y en a aussi qui ont mal tourné à cause de ça. Comment ça ? Il y en a qui sont... qui ont... je sais pas comment dire pas mal tourné, mais je veux dire en mode qui sont trop pris dans le jeu. Ah, oui, oui, Tu vois, du côté niveau popularité et tout, c'est pas bon non plus, ça aussi, il faut vraiment savoir faire la part des choses. Non, mais après, ouais, je sais pas, en fait, je pense que ça dépend des personnalités, tu vois, Frigel, je pense que peut-être que toi, t'étais en mode chill, je m'en fous, tu vois, mais je pense que... des fois, des fois aussi, tu peux ne pas chercher ça, mais du coup, essaie quand même de rester dans un truc neutre, tu vois. Moi, en tout cas, moi, je sais que toute ma sexualité, c'était un peu... c'était pas l'objectif, mais genre inconsciemment, j'essaie de rester dans la zone où genre on vient pas me faire chier. Ouais, mais du coup, ça veut dire que t'avais la notion des codes. Moi, j'avais même pas la notion des codes. Ouais, J'avais pas comment je devais m'habiller, je m'en foutais, enfin, tu vois, bon, c'est pas en mode... pas au point, genre je me douche pas et tout ça, genre tu vois, genre je prenais soin de moi, mais genre j'en avais rien à battre de ce que pensaient les autres de moi, quoi, c'est vraiment... Ouais, mais moi, c'est un truc qui est arrivé beaucoup plus tard, moi, tu vois, moi, je sais que moi, pendant très longtemps, j'ai eu un problème de genre que les gens pensaient de moi et après, justement, c'est YouTube, je pense, qui m'a beaucoup libéré de ça parce que je me suis rendu compte que tu vois, sur YouTube, tu peux exister en dehors des codes de ce dans quoi tu vis, tu vois. Mais YouTube, ça peut aussi te descendre si t'es pas prêt mentalement un peu à... Ah oui, imaginons que t'arrives à choper un minimum de communautés et que c'est des mauvaises personnes, ça peut te casser, hein. Non, mais ça, on en avait discuté la dernière fois. Ça, on avait discuté, ouais, voilà, ouais. C'est les avis, la pression, les... Ah oui, mais ça, je pense que c'est dans un autre axe. Oui, c'est un autre registre, oui, c'est autre chose. Ah oui, mais ça peut briser ta confiance en soi. Ça peut te briser. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, voilà, c'est bon ça, c'est vrai que... Mais par exemple, ouais, moi, YouTube, ça m'a aussi... Ouais, on parlait de l'aisance à l'oral et des trucs comme ça, de la confiance en soi. Étonnamment, moi, c'est un truc, j'avais commencé à développer ma confiance en moi sur World of Warcraft. Après, avec un peu de recul. Je faisais pas de VRP, mais genre, j'avais rejoint une petite guilde avec des mecs qui aimaient bien jouer le soir, un peu sérieusement, avec, voilà, en se fixant des petits objectifs. Ok, d'accord. J'avais l'impression, tu vois, que c'était un vrai monde. C'est un MMO quand même, World of Warcraft. Ouais, ouais. Et mon personnage, je le gérais bien dans ce monde-là. Genre, je... Je sais pas, tu sais, t'as plein de succès dans le jeu, j'en avais fait pas mal, j'avais pas mal d'argent en soi. Et je me suis dit, je pense, quand je me suis lancé sur YouTube inconsciemment, je me suis dit, mais si j'ai réussi à le faire sur World of Warcraft, pourquoi je pourrais pas le faire dans la vraie vie ? Ce qui est vachement ambitieux, tu vois, comme réflexion. Ouais, ça fait un peu rigoler, mais d'un autre côté, il y a une vraie logique là-dedans, tu vois, World of Warcraft, c'était vraiment des gens que je jouais pas, genre, c'est pas genre, je tirais sur des... Ouais, on voit, C'est peut-être aussi, tu sais, genre, la première réussite de ta vie, entre guillemets, tu vois. C'est vrai. Je pense que ça a un impact, tu vois. C'est ça. Bon, c'est triste à dire que ça soit sur vous, mais voilà. Non, mais je pense que, de toute façon, quand t'es jeune, tu veux que ça soit sur quoi ? Bah oui. Ça peut être réussite à montrer des choses, ça peut être... Ça peut être t'es vachement bon en classe, enfin, ça peut être plusieurs choses, mais c'est sûr que ça va pas être 25 milliards de choses. Ouais. Non, mais je vois bien le machin, mais je pense, comme a dit Fuse, que chaque... parce qu'on a grandi dans les jeux, surtout, en plus, c'est ça le truc, c'est que ça nous a déjà aidé à nous faire façonner un peu. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça nous a un peu créé le machin des jeux, l'univers des jeux et tout. La plupart des gens ici, dans ce chat et sur ce plateau, sont passionnés par ça depuis tout petit. Donc au final, moi je me dis, tu vois, il y a quand même un esprit de... Comment dire ? Du fait que les jeux je vais revenir pour le début là, on parlait des jeux au début. Sans les jeux, j'aurais été une autre personne différente, c'est ça que je veux dire, tu vois. Et je me dis que je suis content d'avoir pris cette voix, que genre ma mère m'a acheté cette Gamecube quand j'étais jeune, parce que genre voilà, c'est trop bien, je trouve ça trop bien les jeux en fait. Je sais pas, moi je trouve ça juste trop bien. Moi je regardais mon père jouer, carrément. Moi c'est mon frère que je regardais jouer avant moi. C'est un grand frère du coup. Comment ? Grand frère du coup. Ouais, mon grand frère. Et je vous jure que si j'avais pas les jeux, j'aurais été une personne totalement différente, je pense. Mais ça je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui ont joué et quasiment tout le monde en fait au final. Oui, quasiment tout le monde, mais c'est ça, moi je trouve ça ouf quand même quand on dit ça. Il y a un truc qui m'a beaucoup attristé d'ailleurs qui m'est arrivé il y a genre un mois je crois, non un an, enfin avant le confinement, genre c'était un mois avant le confinement, un truc comme genre. Et en fait, c'était une sorte de dédicace pour mon dernier roman et puis t'as une maman qui arrive avec son gosse et qui me dit ouais, il a beaucoup aimé votre livre, il vous a découvert comme ça, c'est pour ça qu'on est venus. Et du coup, là je pose la question, ah oui, et du coup, il jouait pas à Minecraft alors avant ? Et elle fait, ah non, 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 les jeux vidéo, non, mais il a pas le droit, il touche pas. Et à ce moment là, je lui ai essayé de l'expliquer, je lui ai dit mais ouais, je peux un peu comprendre, il y avait des jeux un peu sensibles mais Minecraft, vous savez, mais vraiment, elle était en mode, ah non, 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 genre, et le gamin, je l'ai regardé en mode, enfin ça se voyait qu'il avait, ça se voyait que genre, il était en mode, putain, moi je veux jouer, moi. Moi je veux jouer en Minecraft. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop dommage, genre, cette maman, elle prive son gamin de plein d'expériences et de, peut-être, il y a l'aspect en ligne, tu vois, pour te faire des amis, il y a juste les découvertes, l'épanouissement que tu peux avoir en jouant comme on est en train de jouer en jeu vidéo et cette maman, elle ne s'en rend pas compte et elle prive son gosse. C'est l'ancienne génération. Après, je pensais injuste. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui encore, je ne pensais pas qu'aujourd'hui encore, c'est... Je te jure que si, je te jure que si, vraiment. Il y a des full stricts en mode, ouais, non, c'est nocif quoi qu'il arrive alors que pas du tout, tu vois, mais si, c'est l'ancienne génération, quoi. Je te jure que là, les prochaines générations, ne t'inquiète pas, qu'ils seront tous sur Internet, les jeux et toutes les conneries. Pas forcément, pas forcément, mais je veux dire 95%. Bien sûr, bien sûr. C'est obligé, c'est obligé, c'est trop présent maintenant pour que ça ne soit pas mis en avant autant. Mais, ouais, c'est un peu triste parce qu'au final, les gens qui ont ce raisonnement, ils disent, ouais, c'est nocif, mais pas du tout, en vrai, ça développe ta créativité, ton imagination, ça te permet de rencontrer des... C'est beaucoup trop positif pour que ça soit pas mis en avant. En plus, c'est la majorité des jeux qui sont positifs. Malheureusement, ces personnels retiennent les Call of Duty et qui peuvent être très positifs aussi pour se défouler, pour... Et bon, c'est des jeux, il ne faut pas trop en abuser, surtout quand on est jeune, on est d'accord. Bah oui, voilà. Surtout qu'en plus, il y a de plus en plus de jeux, thèmes, genre des jeux indépendants, thèmes qui développent vraiment... Genre par exemple, juste un exemple, Super Minal, je crois qu'il s'appelle le jeu. Super... Je ne sais plus. En gros, c'est un jeu qui joue avec les perspectives, tu vois ? Ouais. C'est des trucs trop bien, c'est des jeux qui développent Graffton... Je suis sûr qu'en tout cas, il est meilleur que Super Minable, qui lui doit être très très nul comme jeu. Pas mal celle-là, j'approuve. J'ai l'impression que vous liguez contre moi, là. Moi, c'est toi qui a prouvé la part, moi j'ai donné le... Non, non, mais bon... Voilà, super liminal. Et c'est un jeu, et écoutez bien, ce jeu est trop bien, c'est un jeu sur les perspectives, en gros, et tu dois avancer dans le jeu avec les perspectives... Moi, j'ai l'impression que c'est un portal, mais le portal... C'est un genre de portal, Ou sinon, le portal, c'est un jeu, c'est réflexion, ça fait travailler ton cerveau, c'est que du positif, en fait. Je ne vois pas où est le mal là-dedans, tu vois ? Donc, le discours des parents en mode... Non, mais ça, c'est un discours pas réfléchi. Après, il y a aussi des jeux où je peux comprendre que tu limites l'utilisation, tu vois ? Il y a des gamins, ils sont accros à Fortnite, tu vois, Fortnite, tu peux dire, ouais, c'est sympa, c'est un peu un call-off, mais en mode un peu cartoon, mais en fait, il y en a, ils se deviennent accros, tu vois ? De toute façon, ça, c'est aux parents de surveiller, ouais, je pense que c'est le temps de jeu, il y a l'histoire du jeu auquel tu joues et du temps de jeu, tu vois ? Après, c'est super simple. Limiter le temps de jeu aussi, c'est dur. Mais oui, non, c'est simple, chaque chose en son temps avec une durée définie. Point final, sur tout, sur tout et n'importe quoi, même les jeux, sur tout et n'importe quoi. Oui, oui, je suis bien sûr. Voilà, donc à partir de ce moment-là, c'est juste besoin de toi de te mettre des limites ou de ton gosse, mais... Non, mais normal, normal, c'est... Si les parents n'arrivent pas à comprendre ça, tu vois, je sais pas, moi, je trouve que c'est quelque chose de basique à faire, je pense pas que c'est compliqué. Après, est-ce que vous aviez des restrictions en termes de temps ? Moi, j'avais des restrictions et moi, je pouvais pas jouer plus de deux ou trois heures par jour, ce qui est déjà énorme, enfin, moi, je suis... Moi, j'ai jamais eu aucune restriction. Moi, j'en ai une, mais c'était que parce que j'abusais un petit peu sur vous et genre, on m'avait bloqué au cas où je souhaiterais y jouer le soir. Le problème, c'est qu'en théorie, c'était très bien d'ailleurs de me bloquer le soir, je pense que c'est pas une bonne chose, mais sauf que je connaissais le mot de passe de mon père et du coup, je me suis connecté avec le mot de passe de mon père Du coup, en modifiant le créneau horaire, en fait, le blocage, il se mettait trois heures après et genre, je pouvais y jouer le soir, tu vois. Ah ouais, pas mal. Mais en vrai, par exemple, vous avez pas été limité, moi, j'ai été limité et franchement, je pense avoir quand même assez joué dans mon enfance. Je n'ai pas eu en mode... Je n'étais pas... Bon, après mes 15 ans, j'étais plus limité, ça d'ailleurs, mais c'était quand j'étais plus jeune, quand j'étais limité. Mais voilà, j'ai pas eu pour moi, trois heures par jour, je trouve ça déjà énorme pour un enfant, entre 8 et 15 ans, je trouve ça beaucoup. moi, je me souviens, sur l'ordi, je jouais pas en fait. Moi, je jouais à Dofus avec mon frère. Entre mes 10, entre mes 12 et 15 ans, je jouais à Dofus. Ça, c'était trop bien. Et c'était trop bien. Et je jouais trois heures par jour et c'était genre très bien. J'étais pas... Tu sais, j'avais pas envie de continuer après. J'étais en mode « Putain, j'ai joué trois heures. » Alors que moi, tu vois, jouais 6, 8 heures dans une journée, tu vois. Après, je vais pas te mentir qu'après mes 15 ans... je m'en suis bien sorti dans la vie, tu vois, mais est-ce que c'était une bonne chose ? Après mes 15 ans, je vais pas te mentir que j'étais en mode « Oh, League of Legends, oui. » 7 heures par jour. Voilà, après, c'est sûr, j'étais un peu plus... Ah oui, quand même, ça va. Oui, voilà, j'étais en mode plus... T'as eu ce genre de période quand même, quoi. Après, oui, j'ai eu ce genre pas l'amour, mais le... Mais c'est parce qu'on est dedans. Oui, mais c'est parce qu'on est dedans, mais c'est parce que ça, c'est pareil. Mais ça, alors ça, c'est tout à fait normal. Ça m'intéresse plus du tout, en fait. C'est parce qu'on est full dedans, on est entièrement dedans. Mais moi, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en décalage avec la plupart des YouTubers gaming parce que j'ai perdu toute ma hype. Genre... quand je vous entends parler des trucs et tout machin, je suis en mode « Oh, OK, mais je pourrais pas parler des jeux vidéo en mode de « Oh, putain, c'est incroyable. » Je pourrais parler de YouTube en mode « Oh, c'est incroyable, ça a changé ma vie, mais pas même en tant que viewer, tu vois. » Si, alors moi, je sais respecter, on va dire, l'impact qu'a eu les jeux vidéo dans ma jeunesse, mais aujourd'hui... Moi aussi, ouais. Aujourd'hui, en effet, j'ai beaucoup de mal à jouer aux jeux vidéo en dehors des vidéos, par exemple, en dehors des streams ou des vidéos. Sinon, je culpabilise déjà. Deux, j'ai beaucoup de mal à être hypé comme 90% des gens de la commu que tu vois sur les réseaux sociaux ou juste les YouTubeurs qui sont en mode « Oh, le nouveau machin, le nouveau Zelda, le nouveau truc. » Moi, je suis en mode « Ouais, ça peut être sympa, mais je sais que je vais y jouer et puis je vais me dire en fait, je sais maintenant qu'il n'y a pas... Le jeu parfait, ça n'existe pas, tu vois. J'ai l'impression que ça n'existe plus parce qu'à la limite, c'est vrai, quand j'étais jeune, j'avais cette impression du jeu parfait et donc je suis... Ouais, j'arrive plus à avoir la hype que j'avais plus jeune aussi. alors je suis d'accord, j'ai la même chose sauf que je la retrouve, cette hype, quand c'est avec des jeux multi avec mes potes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça enlève tout, je vous jure, ça enlève tout. Les jeux solo, par contre, c'est fini, impossible. Les jeux solo, c'est impossible. Mais les jeux multi, limite, moi, ça va en fait. Je suis plutôt bon et je pense qu'à peu près pour tout le monde, c'est bon, finalement. De quoi ? des jeux multi. Ah bah l'expérience, elle repose sur le social plus que sur le gameplay. voilà, là c'est plus avec des gens. Genre du Among Us, du Fall Guys, Ouais, mais typiquement, c'est vrai qu'Among Us, c'est pas mal, parce que moi, je sais qu'au bout de deux heures d'Among Us, j'en ai marre. C'est pas un jeu que tu vas poncer 12 heures par jour. C'est pas fait. Among Us, oui, c'est un jeu que tu fais une petite soirée avec des potes, c'est tout. mais t'as envie de refaire une soirée son raid après. Oui, mais ce que je veux dire, c'est contrairement à World of Warcraft où vraiment, genre, tu peux passer ta vie dessus. Mais après, si t'es un joueur casual, tu peux juste faire des raids, je sais pas, tous les week-ends ou des donjons tous les week-ends. mais en fait, je veux dire, la façon dont t'es designé le jeu, je pense qu'elle est là pour faire que tu restes le plus longtemps possible. Tu sais, alors c'est pas vous, moi je ne joue presque plus aucun jeu solo. Vraiment, je... Moi je ne joue à aucun jeu de tout court. Moi ça, c'est ma grande peine. Parce que du coup, je suis au point de m'imaginer à la retraite et à faire tous les jeux que j'ai ratés. Alors que putain, je suis un youtuber gaming, tu vois. Youtuber, bordel de merde. Je devrais faire les jeux. Je devrais faire les jeux. Il fait 10 ans que je joue à Minecraft, là. En vrai, en vrai, pourquoi tu ne joues pas aux jeux que tu veux ? Mais non, mais je joue aux jeux que je veux, mais il y en a trop, en fait. Maintenant, grande question, est-ce que là, c'est quand qu'on arrête Minecraft ? Moi, franchement, moi je m'éclate sur Minecraft. Moi aussi, je m'éclate. Mais en vrai, je me dis, ça commence, ça fait 5 ans que j'y joue. 5 ans seulement ? Moi ça fait 10 ans. Ouais, toi ça fait 10 ans, moi ça fait 5 ans et toi aussi, ça doit faire 10 ans, tu vois. Mais je veux dire, ça commence à faire du temps. Et le pire, c'est que je ne me sens pas, je ne sens pas de lassitude. C'est trop bizarre. Moi non plus, mais ça, c'est parce que ça, c'est l'effet Minecraft, c'est l'effet back à sable. Mais en fait, c'est tellement réinventé. Mais oui, en fait, c'est parce qu'il y a toujours des nouveautés qu'on ne se lasse pas. S'il n'y avait pas de nouveautés, vous en avez pas qu'on aurait déjà tous Altef 4. Il y a des nouvelles modes, des nouvelles façons de jouer. Le speedrun, c'est un truc qui est apparu dans les deux dernières années et personne n'en faisait avant. parce que quand je t'ai dit, il y a des nouveautés. Fuse, s'il n'y avait pas de nouveautés, t'arrêterais de jouer à Minecraft. Je t'en dis. Il n'y a pas de nouveautés dans le jeu. Oui, c'est ça, c'est les gens qui arrivent à créer des nouveautés. C'est ça, il y a des nouveautés grâce à la communauté. Mais si personne ne bougeait son cul, oui, si personne ne bougeait son cul, je t'en dis là maintenant, t'aurais Altef 4 Minecraft depuis longtemps. Parce que ça, t'aurais cassé la tête. Genre de plus l'orant faire la même chose. Ouais, moi l'exemple, c'est pas Minecraft, mais tu vois, Fall Gaze, moi je l'ai quitté ce jeu très rapidement, parce que justement, je trouvais qu'il y avait un potentiel incroyable et qu'il était inexploité, la communauté ne pouvait rien produire, les développeurs, ils ont mis 10 ans à produire des 3 maps, alors que si t'avais laissé Fall Gaze et la communauté créer des maps et tout ça, mais je suis sûr qu'il y aurait eu des trucs de fou. Ça aurait été 10 fois meilleurs. L'éditeur, ils n'ont pas voulu bouger leur cul à faire un éditeur de maps. Après, la vérité, c'est que je pense qu'ils étaient un peu dans la sauce parce que mettre autant de temps pour sortir 3 maps, je pense que du coup, derrière leur code, enfin, je ne sais pas. Oui, il devait y avoir des conneries. Déjà, ils ont pris 3 mois à régler le problème de cheat et encore, il n'est même pas réglé à 100%. La vérité, c'est que régler le problème de cheat, tu vois, Minecraft, ça fait 10 ans, il est toujours là le cheat. Oui, mais parce que Minecraft, c'est bien différent de Fall Guys. Oui, bon. Je ne compare pas deux choses bien différentes. mais ce que je veux dire, c'est que... Tu le sais toi-même vu que tu as un serveur, donc arrête. Non, c'est pas bête. Non, c'est pas bête, mais c'est quand même différent. Est-ce que Mojang a déjà fait quelque chose contre le cheat autour de son jeu ? Non, mais après, dans les faits... En fait, Minecraft, à la base, je vous rappelle, ce n'est pas un jeu où on doit cheater. C'est ça le problème aussi. Alors que Fall Guys... Oui, mais d'accord, mais Mojang, ils savent bien qu'il y a des serveurs autour de Mojang. ils savent qu'il y a des serveurs, mais ce n'est pas aussi genre... Ce n'est pas interdit les serveurs déjà aussi de base par Mojang ? Ce n'est pas interdit, mais je veux dire, ce n'est pas genre en mode, vous pouvez le faire, mais bon, voilà, quoi. mais tu sais que genre iPixel, sans iPixel, ils auraient... Oui, ça aide. C'est sûr, ça aide. D'ailleurs, en parlant de ça, bêta annoncée de Itel. Ah bon ? Sérieux ? Ah ! C'est ma source officielle de l'information sur... J'avais une exclusivité. Fais nous rêver. Je te fais rêver, ça arrivera forcément avant la fin de l'année. Ah ! Mais ça, gros, on a déjà dit plein de fois. Avant, je te disais, c'était 2021, mais possiblement 2022. Là, maintenant, ils ont validé que ça arrivera forcément avant la fin d'année. Ils veulent le faire avant... Genre septembre et tout ça. 2009, c'est quand ? 2009 déjà comme moi. c'est septembre. Ok, avant septembre. Voilà. Et le truc, c'est que là, ils ont mis full news. Ils ont montré des nouveaux trucs de fou, genre comment les donjons allaient être faits, comment il y avait ils ont monté plein de nouveaux trucs et je vous jure, c'est plutôt stylé. Peut-être la prochaine fois qu'on refait un podcast, je retravaillerai le machin. On prendra des images un petit peu et tout. Enfin, un petit update. c'est moi que j'adore ce genre d'univers mais ils ont créé par exemple un portail sweet. J'adore. C'est ce genre un peu je ne sais pas comment expliquer mais ce genre un peu médiéval magique, fantastique. Moi, j'adore ce genre de truc d'univers et ils ont fait des bons gros designs. Je trouve ça vraiment stylé. D'ailleurs, petite année, petite voilà, fun fact comme ça, il y a littéralement 15 français qui bossent sur le projet. J'en connais un des 15. Oui, moi aussi je le connais lol. Mais comment ça de vous le connaissez ? Comment ça tu le connais ? Comment ça ? Quoi ? Allô ? Allô ? Ok. Donc je disais... Non mais c'est pas possible que tu le connaisses. Quoi ? Tu parles de qui toi ? Je parle de personne. Mais non mais c'est impossible. On n'a pas le même contact. C'est pas possible. Impossible ! On n'a pas le même... Non non, on n'a pas le même... Donc voilà, en gros, Itel, possiblement des vidéos... D'ailleurs, toi aussi, je me suis renseigné un peu. Il y aura sans doute des clés qui seront données avant tout le monde pour les youtubeurs. Ouais, les youtubeurs... Mais pas nous, pas nous, pas nous. Pourquoi pas nous ? Pas nous en premier avant américain. Mais non ! Bien sûr qu'on le parle des trucs. Je te jure que... Mais EU, c'est nous mec ! Oui mais Amérique, EU, Asie. Amérique en premier. Ça sera des vagues. Mais non mais on va... Ils ont parlé de plein de trucs. En fait, c'est sur leur site. On va trouver. Mais toi, tu vas te cheater. Toi, t'as un mec qui travaille... T'as pas un mec qui travaille toi aussi ? Mais alors, faut savoir. Bah non, j'en ai pas. Je connais juste. Je dis que je connais. Bah non, écoute-moi bien Frigel. Là, t'as un pistolet pointé sur la gueule. Ok ? J'attends une clé. Allez. Putain de chien. Il tourne le dos ! Il y a Guil qui m'appelle. Ouais, ouais, reviens ici là. Non mais voilà, en gros, bah si vous avez de la chance, voilà dans le chat là, si vous aimez Meritel, possiblement des vidéos, fin d'année. Voilà. Très bien. je sais pas comment ils vont faire leur com. C'est cool. Mais en fait, ils ont dit, ils l'ont dit, j'en parle un peu encore, ils ont dit, ils ont vu trop gros, ce qui est logique. Et donc, c'est pour ça que ça prend autant de temps. ils ont vraiment vu trop gros, c'est un peu con de leur part, mais bon, il vaut mieux être trop ambitieux que pas assez. dépendre, si le jeu sort pas à cause de ça. Oui, si le jeu sort pas, mais il va sortir. Niveau financement, il y a Riot derrière, faut pas déconner. Il va sortir, mais c'est qu'il va sortir dans longtemps. C'est le problème. Ne vous attendez pas à ce qu'il sorte. Ne vous attendez pas à ce que le jeu sorte entièrement, peut-être en bêta, en bêta, en 2022, peut-être, mais peut-être que le jeu sortira officiellement en 2023. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un fléau. C'est les studios qui visent trop gros. Et on l'a vu avec certains gros jeux récemment. Cyberpunk, Cyberpunk, Cyberpunk ! Alors que le concept d'Ital ou de... Tu vois, Minecraft, quand il est sorti, il n'y avait rien, entre guillemets, tu vois. Il n'y avait rien dedans et ça, c'est venu petit à petit. Et je pense que voilà, tu t'ajoutes les trucs petit à petit et après, ça dépend parce que s'ils veulent faire un prix d'achat élevé dès le départ, bon, forcément, ils ne peuvent pas sortir un jeu où il n'y a rien. Après, ils comptent faire de la thune grâce au prix d'achat. Je suis sûr qu'ils comptent faire des micro-transactions. C'est là qu'ils vont gagner de la thune. Je pense aussi, ouais. Tu sais ce qu'ils vont faire ? Moi, je sais ce qu'ils vont faire, les gars. Je sais d'avance ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire Minecraft, mais avec le même modèle économique que Roblox. Et là, ça fait boom dans votre tête. Et là, ça fait boom dans votre tête. Là, il y a moyen de fou, mais... Genre, vraiment. C'est que le modèle économique de Roblox, comme tu dis, il est bien, mais... C'est une machine à thune. C'est une machine à thune, mais le problème, c'est que c'est que des gosses. Non, moi, je... Je te jure que c'est que des gosses. C'est pas un modèle économique qui va que pour les gosses. Mais le modèle, le modèle, voilà, le modèle, il marche pour tout le monde. Mais oui. Il marche pour tout le monde, mais la plupart des... En fait, ils vont devoir cibler... C'est ça que j'ai peur, moi. Moi, j'ai peur de ça. C'est comme le marketplace. C'est pour les gosses. Pourtant, le modèle économique... Non, c'est clairement visé les gosses, marketplace. Ouais, c'est clairement visé les gosses. Non, c'est visé les gosses. Ouais, et ça, d'ailleurs, ça, c'est un peu triste. Ça fait mal. Non, mais tu vois... Il y a tellement du potentiel de fou avec. Je pense que c'est... Là, le gros point faible de Minecraft, c'est qu'ils encouragent pas spécialement un écosystème à se créer autour de leur jeu, si ce n'est que tu as aucune restriction pour le faire. Mais ils t'encouragent pas à le faire. En vrai, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est ce qui a fait que le jeu a cartonné. Mais imagine, on t'encourage à le faire à travers le système économique de Roblox. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est genre, il y a une monnaie officielle dans le jeu. Et si tu crées du contenu autour de Roblox, les gens qui vont l'acheter avec leur monnaie, toi, t'empoches, tu transformes la monnaie en argent et t'empoches du vrai argent. Et dans Minecraft, tu fais ça, mais on va dire de façon officieuse, comme tu disais, un peu finalement, c'est toi Ninja qui disait, ouais, est-ce que tu as le droit de faire des serveurs Minecraft ? On a le droit. Mais genre, c'est toi qui monétise ton serveur, c'est toi qui monétise, c'est toi qui vends tes trucs. Genre, Minecraft, il se dédouane, genre, voilà, vous le faites, mais à vos risques de péril. D'ailleurs, si vous faites des bêtises, attention, on va vous taper sur les doigts, tout ça. Voilà, c'est ça que je parlais de tout à l'heure. Mais si tu mets vraiment le modèle économique Roblox sur du Minecraft, avec les outils comme ils ont prévu de le faire, le truc, c'est qu'on sait déjà qu'il y aura les outils, tu vois, pour le faire. Notamment la création d'armesur, la création de personnages. Oui, mais ils ont bien stipulé que c'était pour tout le monde. Ouais, mais t'inquiète que c'est sûr qu'ils vont faire sur Roblox. mais c'est sûr, déjà, au moins, non, mais au moins, ils vont faire un système où tu peux facilement faire des serveurs, mais ils vont faire comme sur, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple, sur Bedrock, tous les serveurs Bedrock Minecraft, Mojang, quand le serveur devient gros, en fait, Mojang, il dit, bon, soit vous fermez le serveur, soit on fait 50-50, tu vois. Pourquoi ? What the fuck ? Comme YouTube, 50-50. c'est mon fan. Ouais, YouTube, c'est bon. Mais du coup, sur Bedrock, en fait, ils vont faire pareil, Riot, c'est sûr. Attends, attends, Free ? Oui. Free ? Oui. Thomas ? Oui. Comment tu sais ? C'est tout ? C'est pas possible. Free ? Non, mais je peux pas savoir. Je suis derrière ta porte. Incroyable ! Je suis derrière ta porte. Non, mais mec, comment tu sais ? Non, bah, rien, j'ai mes sources. Ok, 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 ok. Regardez, comment il est, là, il se dit tout le monde ce qu'il se passe. Voilà, c'est tout, voilà. Très bien, ça a l'air. Non, mais en vrai, J'ai des bons informateurs. Fuse, tu te souviens de Thomas ? Tu connais pas Thomas, je sais pas qui est. Si, tu connais Thomas. Le mec qui fait des super dessins. Tu te souviens pas Los Angeles ? Thomas. Thomas ? Je l'avais invité. Je l'avais invité. On parle de choses que vous ne comprenerez pas, voilà, point final. Attends, vas-y, explique. C'est mon pote, il était à Los Angeles et je l'avais invité à la villa et on avait fait un sushi et tout. Mais moi, j'étais pas à la villa, je te rappelle. T'étais pas à la villa, toi ? ça me brise le cœur. Regardez, il parle d'événements où j'aurais pu être, ça aurait pu être trop cool, je n'étais pas. Mais t'étais pas à Los Angeles, Ninjax ? Non, parce que je n'étais pas connu à cette époque. Oh là là là. Moi, j'étais déçu. J'avoue, j'étais déçu. Oui, c'était déçu. T'es déçu d'aller à Los Angeles. C'est quoi ce bordel ? À quel moment tu peux être déçu d'aller à Los Angeles ? Déjà, on a tout payé. Même si tu payes tout, je sais pas, je trouve ça stylé. Pour une fois, on a payé, tu vois, pour une fois. Non, non, mais en vrai, c'était sympa, mais il y a plein de trucs. En plus, en plus, t'ose dire, pour une fois. Ok, et les OP là, où c'est des 500 000 balles qui tombent, Fuse, t'en parles pas. Moi, moi, 500 000 balles. Ouais, toi, c'est des 500 000. Excuse-moi, là, tu étais à parler. Non, tu te tais, tu te tais, tu te tais, Fuse. Les cartes panini, Ninjax. Non, il y a un mieux maintenant. Il y a un mieux que les cartes panini. Il y a un N. Eh, ça glance pas. Eh, les gens, c'est des cartes aussi. C'est des cartes aussi. Oh là là, vas-y, ça règle. Eh, les gens, bientôt, il y aura... J'y ai pas goûté à ça. Il y aura bientôt une vidéo sponsorisée. C'est tout ce que je peux vous dire. Mec, tu m'invites ? En vrai, nos fakes, d'ailleurs, ils travaillent avec moi parce qu'ils veulent de la nouveauté, de la fraîcheur. Vas-y, jamais ils voudront travailler avec moi. en deux vieux. Moi, je suis la nouveauté, je suis la fraîcheur. Non, c'est Fano non plus, il a pas eu. Bah non, c'est pour ça. En fait, je pense que... Mais mec, tu sais, moi, j'étais trop au tri, vous avez eu le truc Ariane. Ouais. Et tu l'as manqué ? Ben ? Mais moi, j'étais en mode... Mais c'est vrai qu'ils auraient pu te demander le truc. J'avoue, toi, t'es un astronaute. C'est quoi ce délire ? Non, mais justement, le truc Ariane, il se trouve, pour l'anecdote, que c'est parce que les mecs qui ont été approchés, c'est des mecs de minecraft.fr et donc eux, on a bossé avec eux parce que justement, on est des vieux. Donc, il y a du bon et du mauvais. Est-ce que toi, il y a une vieille qui t'approche ? Oui. Peut-être. Non, mais pas toi, pas toi. Non, mais peut-être. Peut-être, peut-être. Ouais, voilà. En vrai, ils ont approché beaucoup de monde. Ils ont approché beaucoup de monde, mais de ce que j'ai compris là, ils veulent de la nouveauté en mode « Hé, toi, tu n'as jamais bossé avec nous. Vas-y, viens. » Logique, logique. La chair fraîche. Après, ils n'en ont plus, les cartographies. Bah, écoute, c'était bien. Moi, j'en aurais. Quoi ? Bientôt sur ma chaîne, vous verrez, c'est cool. C'est quoi, t'es une édition Minecraft ? Non, en vrai, moi, c'est un PC entier qui m'envoie. Oh là là, mec. Ouais, moi, c'est stonk. Vous verrez, c'est cool. quoi ? je flex, écoute, hop. Mais tu sais qu'il y en a, ça fait plus d'un an, ils attendent de changer de PC, ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a plus de cartographie. Je te jure. Écoutez, écoutez, moi, j'ai une 3080 dans mon PC actuellement, voilà, et je vais avoir un autre PC. Tiens, fritien. Alors, c'est amusant. Il va quitter le plateau. J'arrive même pas à partir. C'est bon, moi, je me suis... Ok, bon, en vrai, qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il y a un micro, là. Il va s'asseoir chez... Je suis malade, j'en ai mort. Il s'est assis à la place de... à la place de Fuse, en vrai, c'est Fuse qui est ici, non ? On ne sait pas qui est là. je crois que je suis toujours là. Ouais, moi, je ne sais pas, il y a Gile ou Fuse. Bon, en vrai, on a dérivé beaucoup sur le sujet. à la base, on devait parler. À la base, on devait parler. Je ne vous ai toujours pas dit quel était mes premiers jeux. Donc, vas-y, go, go, go. Mon premier jeu, mon premier jeu vidéo, en tout cas, celui dont j'ai le souvenir, il y en a deux d'ailleurs, dont j'ai le souvenir, c'est Pokémon Snap. Je me souviens que je jouais à Pokémon Snap et que j'ai des souvenirs, ouais, de moi, en Pokémon Snap, mon père, dans la cuisine à côté, qui faisait des crêpes et tout, et moi, j'essayais de prendre les Pokémon en photo. Le quoi ? Le filtre chien ? Non, ça n'existait pas à l'époque, c'était sur Nintendo 64. Moi, je n'ai pas joué encore à la nouvelle version, mais j'ai trop envie de découvrir la nouvelle version, du coup. Je vais bientôt le recevoir, la de Nintendo, apparemment. Ok. En vrai, c'est... Il y a une Humble Flex. En vrai, c'est... Tu rappelles le concept de Pokémon Snap pour ceux qui ne connaissent pas ? Pokémon Snap, tu étais dans une petite voiture et là, c'est la nouvelle version, tu vois. Et tu prends les Pokémon en photo et genre, c'est trop style parce que moi, à l'époque, les Pokémon, je ne les voyais pas spécialement en 3D, tu sais, ils étaient en 2D dans ma Game Boy et là, ils étaient en 3D, tu pouvais prendre Pikachu en photo, lui lancer des pommes dessus, tout ça. Donc, j'ai des très bons souvenirs, en plus, il y avait des secrets et tout. Ouais, les pommes, il fallait lancer des pommes. Ouais, mais tu sais, quand tu es jeune, il y a la magie, genre ça. Ouais, là, en vrai, moi, je ne peux pas jouer à ça, je suis désolé, ce n'est pas mon... Pourtant, c'est un peu la même couleur de ton skin. Ouais, Pokémon Snap, et puis Zelda Ocarina of Time, forcément. Attends, mais, ah oui, c'est New Pokémon Snap, la l'image. Non, mais ça, c'est New Pokémon Snap. Je ne peux pas, genre, juste photographier des Pokémon, à quoi ça sert ? Non ? Mais mec, j'étais trop fier de mes potions. Je préfère aller combattre, je préfère aller combattre la ligue avec mon Karchakrock niveau 100. Prendre des photos dans les jeux, moi, j'ai toujours kiffé ça. Alors, Beyond Good Animal qui faisait ça. Je suis d'accord, mais un jeu complet où tu fais ça, c'est... bah écoute, quand t'es gosse, t'es content. Ouais, c'est celui-là, moi, le moins. Ça te va, je ne devais pas faire flipper les Pokémon à l'époque ? Oh, c'est... Regarde le Miaouz, comment il me fait flipper. Tu peux pas rencontrer ce Miaouz-là. Il était trop bien fait, c'était un des mieux faits. Mais quoi ? Critique pas Miaouz. Regarde, regarde ses yeux, il fait flipper. Regarde Pikachu. Pikachu, il... 30 ans de plus. Il change du détective Pikachu, hein. Je peux vous le dire. Pikachu après le vaccin. C'est clairement ça, c'est pas le même. Je vous jure. On voit mal, nous. bah écoutez, voilà. C'est la prod, on est ric-rac, on a pu... Regardez, on a perdu deux chroniqueurs. On est ric-rac en ce moment. On a plus qu'un plan de caméra. On a plus qu'un plan de caméra. On est en train de tout perdre. Donc voilà, Pokémon Snap, Zelda Ocarina of Time, j'avais la PlayStation également. Donc je me souviens, je jouais et galérais, parce que putain, ce jeu était super dur. Ouais, la première PlayStation. Je jouais à Crash Bandicoot. Tu l'as encore ? Bah alors non, j'ai une autre anecdote triste. Oh putain. Histoire de bien gâcher. Tu t'es fait voler toutes tes consoles. De bien gâcher l'ambiance. Non, non, je me suis pas fait voler mes consoles. Un jour, ma maman nous dit oui, on va vendre vos affaires dans un vide grenier. Venez, vous allez vous faire un petit peu d'argent et tout. Et moi, naïf, j'entends argent, tu vois. Du coup, ok, naïf, c'est pas très naïf. Mes jeux, ils vont me rapporter de l'argent et tout. Donc du coup, on va vite grenier. Je prends, il y avait mes jeux Gamecube, mes jeux PlayStation, tout ça. Et puis, ça se vend vachement bien, tu vois. Donc je suis trop content, genre 5 balles le jeu. Des fois, je crois même peut-être 10 un jeu, tu vois. Oh là là, avec la folie. En fait, si j'avais gardé les jeux, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme les cartes Pokémon. Eh oui, c'est pareil. C'est bien. Attends, il y a Michou qui avait fait une ouverture là, il n'y a pas longtemps, où il a gagné. Ouais, où il a gagné je ne sais pas combien. Mais je n'ai pas suivi, mais il a eu quoi comme carte ? Bah, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Moi non plus, je ne suis pas suivi. Personne, moi je ne regarde pas Michou. Donc voilà. Oui, ça devait être tendancieux. Moi aussi, j'essaie de faire des blagues nulles, ok, c'est bon. Vas-y, personne ne me... Alors, sujet suivant. Ah ouais, carrément. Bah tiens, tu vas me parler de ton sujet que tu as trouvé, c'est ça ? C'est quoi le sujet suivant ? Ouais. Ouais, vas-y. Alors, moi j'ai un sujet rigolo à vous proposer, c'est votre plus grosse connerie. Oh, voilà. Qui est le plus rebelle d'entre nous trois ? Moi j'ai fait une connerie un jour, mais je ne sais pas si je l'assume. Non, elle n'est pas oufée la connerie. Moi j'ai une connerie, mais je ne vous la dirai jamais, parce que c'est ma plus grosse connerie, voilà, simple. Bah, je peux vous dire la... Hors caméra ? Hors caméra ? Non, non, je ne la dirai jamais. Je ne la dirai jamais. C'est une grosse connerie. Mais pas honte, ce que je peux dire, c'est une connerie dans le top 100, si tu veux. Dans le top combien ? Dans le top 100, ça te va ? Ou alors une connerie de jeunesse, une connerie de jeunesse, tu vois. Une connerie de jeunesse, qu'est-ce que j'ai fait moi ? Connerie ? J'en ai pas. Mais gros, t'es un top 100. Une connerie de jeunesse. Allez, allez, j'avoue. Il a tout fait à partir de 18 ans, à partir de 18 ans, il a fait toutes les conneries possibles. Exactement, exactement, à ton tour. Alors, grosse connerie, bon voilà, on évite, mais petite connerie de jeunesse, vraiment elle est nulle, elle est nulle de chez nulle, mais c'est pour vous dire à quel point j'étais timide et je ne sais pas ce qui s'est passé, genre là, franchement je ne sais pas. Genre, on était en cours d'espagnol, et puis vraiment, moi ça me faisait chier, c'était les cours d'histoire en espagnol, parce qu'en fait, je suis dans une spécialité où j'avais des cours d'histoire en espagnol, j'avais plus d'heures d'espagnol et tout ça, genre, c'était un peu, une spécialité un petit peu, voilà, plus plus, tu vois, au collège, au lycée, et donc là, c'était au lycée, et genre, je ne sais pas, je me fais chier, et du coup, je commence à faire un avion en papier, sauf que je l'ai lancé en fait, j'ai lancé l'avion en papier dans la classe, et là, arrive la catastrophe, bam, le prof, qui s'arrête de parler, genre, gros malaise, et qui dit en espagnol, Ken, Ken, oh là là, attends, c'était quoi, oh purée mec, j'ai perdu tout mon espagnol, c'est pas grave ça, il a dit quoi en français, bah écoute, je voulais le faire stylé en espagnol, tu vois, genre, à la vion des papers, tu vois, tu vois, tu as pas réussi, en la casa des papers, Ken, la casa des papers, non, il a pas dit ça, non, comment on dit l'ancé en espagnol, aidez-moi, les gens dans le chat, bref, l'ancé, 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 non, c'est pas un mot comme ça, justement, c'est un mot, mais bref, et là, gros silence, et en fait, j'ose pas dire que c'est moi, genre, vraiment j'ose pas, tu vois, et, j'ai l'impression que le prof, il sait que c'est moi, mais genre, je suis pas sûr non plus qu'il sache que c'est moi, et genre, j'ose pas, et puis, ça commence à s'éterniser, ça commence à s'éterniser, où il dit, ouais, je veux pas reprendre le cours, tant que, tant que, vous dites pas qui a lancé l'avion en papier, tout ça, et genre, personne me dénonce et tout, tu vois, alors que je pense qu'il y a des gens qui avaient vu que j'avais lancé l'avion en papier, et, et à un moment, t'as une fille dans la classe qui dit, ouais, bah c'est moi qui l'ai lancé, genre, trop gênant, elle s'est dénoncée, trop gênant, trop gênant, vraiment trop gênant, elle a pris la balle, elle a dit, pourquoi elle a fait ça, mais c'est parce qu'elle était amoureuse de toi, elle était amoureuse de toi, personne n'était amoureux de moi, vous êtes fous, et, allez, balance tout, tu sais pas en fait, tu sais pas, bah oui, tu sais pas, si en vrai, ouais, j'ai découvert une fois qu'une fille était amoureuse de moi, genre, je savais même pas, mais, je sais pas pourquoi elle était amoureuse de moi, franchement, et au final, du coup, à la fin des cours, bon voilà, le prof, il fait genre, ouais, enfin, il embrouille un peu comme ça, mais en fait, à la fin, j'ai capté, enfin, le prof, il me va aller, je commence ça pour aller à sortir, il me fait, Alexandre, et puis voilà, et puis en fait, il avait capté que c'était moi, genre, grosse honte, parce qu'en plus, c'était dénoncé, moi j'avais rien dit, et il me fait, ouais, tu feras un exposé sur les avions, les premiers avions en Espagne et tout, je n'ai jamais fait ce truc là, mais voilà, très gênant, très gênant, et franchement, je regrette de pas mettre au dénoncé, et voilà. Ce qu'il faut retenir dans la vie, c'est dénoncer vous quand vous faites une connerie, faites des conneries, mais assumez-la après, assumez-la après. Ok, donc ouais, une fois, j'ai déjà but, non, à ton tour, Fuse, allez, let's go. Ninjax, Ninjax, tu peux nous dire la tienne ? En fait, moi, j'étais un enfant très timide, donc je n'ai pas fait de conneries. Allez, je suis sûr, t'as fait des dingues. J'ai pas fait de dingues. C'est impossible, je n'ai pas fait de dingues. Même moi, j'étais timide, j'ai lancé un avion de papier, mec, c'est impossible. Mais il a lancé un avion de papier. qu'elle je raconte. Si, une fois, bah voilà, j'ai déjà volé un malabar dans mon centre. Il y a même pas d'avion de papier dans ton histoire. Mais dis comme moi, je dis que t'as volé un malabar. Non, attends, parce qu'en fait, non, il y en a une, comme toi, je ne peux pas trop la dire, je pense. Ah, merde. Mais en vrai, non, ça va, mais c'est juste, bon, voilà. Mais après, il y en a une autre, si vous voulez, où la police est en... Pardon ! J'aime bien, parce que, bon, ça, je ne peux pas la dire, mais alors le jour où j'ai roulé sur une meuf et que la police est arrivée, j'ai un peu l'impression que c'est ça, là. Non, mais bon, voilà, tu vois, bon, c'est franchement rien de grave, tu vois, j'ai juste pété les jambes d'un gars, mais... Pardon ! Je déconne, je déconne, je déconne, c'est pas du tout ça. Non, vous savez, en vrai, c'est tranquillou, mais en fait, moi, j'ai toujours eu, pour ceux qui savent, tu vois, moi, dans cette discipline, tu vois, les gens, ils aiment bien aller sur les toits, ils aiment bien escalader des trucs. Ouais. Moi, j'étais jeune, et surtout, ne faites pas ça, les gens dans le chat, parce que c'est quand même très dangereux, mais moi, j'avais jamais escaladé de trucs, tu vois, j'étais déjà monté sur des toits, enfin, des trucs pourris, tu vois, mais en fait, j'avais un délire bizarre, c'était que je voulais absolument escalader une grue. Du coup, j'avais genre... Pourquoi une grue, mais t'es cinglé ? Mais je sais pas, je me dis, putain, c'est trop stylé, t'es pas censé être là, t'escalader de la grue, et après, t'as une putain de vue, tu vois. Bon, au final, c'est pas très intéressant à faire, y'a rien à voir là-haut et tout, les gens, si vous voulez y aller, mais voilà, y'a des vidéos sur internet. Vas-y, tu dis ça, mais c'est génial, mec, maintenant t'en as parlé, j'ai envie de le faire. Non, 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 ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Je continue, donc voilà, j'ai jamais eu les couilles de le faire, sauf, je crois, et du coup, on sort de la soirée du jour de l'an avec mes potes, et je fais, oh les gars, là-bas, y'a une grue, ça vous dit, on l'escalade, évidemment. La débilité. Évidemment, évidemment, y'avait 12 personnes avec moi, les 12, ils ont fait, ah ouais, ok, tu vois, donc on commence à s'approcher. Est-ce que vous étiez bourré ? 12 personnes qui sont irréfléchies. Vous étiez bourré ou pas ? Parce que nouvel an, nouvel an, les gens, ils sont bourrés, nouvel an. Même, y'en a un qui est pas bourré. Non mais c'est pas une excuse, c'est pire justement. Y'a un Sam, y'a un Sam, fri, y'a un Sam normalement. Non, non, mais en fait, non, on était pas bourrés, mais on était très con. Mais voilà, et du coup, dans notre groupe, y'avait un mec qui avait une mallette avec des jeux de société à l'intérieur. Attends, attends, moi je le vois bien se te remballer partout avec la putain de mallette. Et ses lunettes noires, là ? Ouais, et là, il ouvre la mallette, tu vois, il ouvre des jeux de roux, il y a un putain de douloureux. Ce serait important pour la suite de l'histoire, tu vois. La mallette m'a sauvé la vie. Il y a des petits chevaux, des deux. Du coup, du coup, genre, y'a le chantier, tu vois, donc on rentre dans le chantier et tout, machin, on commence à monter l'échelle. Moi, je suis en tout dernier, tu vois, ce qui est en fait le pire emplacement. Voilà, spoiler. Et du coup, tu vas comprendre pourquoi. Tout le monde est tombé sur toi. Non, 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 attends. Du coup, il s'est pris la mallette dans la gueule. Et là, le premier de cordée, tu vois, le premier de cordée, il était à peu près à la moitié de la grue. Et là, tu sais, y'a un pointeur laser qui commence à nous... Mais what ? C'est vrai ? Mec, le sniper. Et donc là, on regarde, et on regarde, on regarde, et on voit un mec à la fenêtre en train de jouer avec son laser et nous lazérer, tu vois. Mais sérieux ? Mais ça, c'est super dangereux. Mais il était 2 heures du matin, en plus, tu sais, mais bon, après, du coup, c'était le jour de l'ordre, du coup, les gens, ils devaient être levés. Et mon pote, tu sais, ce gros débile, il fait, vous appelez pas la police, hein ? Du coup, le gars, il éteint son laser et on se dit, c'est bon, il a été atteint un laser, il va pas appeler la police. Et là, il appelle la police. Du coup, on monte en haut et tout, trop cool et tout. Bon, en vrai, il y avait rien parce qu'on voyait rien, il faisait nuit et puis, enfin, c'est génial. Mais on peut monter à 13, en haut d'une grue ? Ouais. Non, mais en fait, du coup, les premiers arrivent, oh, tiens, c'est rigolo, et après, ils commencent à descendre, après, on galère sur les... Et toi, t'es resté en haut, c'est ça ? Voilà. Donc moi, j'arrive en dernier, vu que j'étais dernier. Donc on essaie de faire des petites photos, les photos, tout était noir sur les photos parce que... Mais attends, attends, question, en question. Ça t'a pris combien de temps de monter ? Je sais pas... 5 minutes ? 10 minutes. 10 minutes, ouais, ok. Ouais, mais... Donc les filles, ils n'ont pas eu le temps de venir ? je sais pas, attends, attends, j'ai pas fini l'histoire. Du coup, on prend nos photos, machin, puis on fait, vas-y, on descend, et tout, c'est chill, tu vois. Et bon, quand tu rentres dans le chantier, quand tu commences à monter, tu sais, t'as la petite adrénaline qui monte. Ouais. Quand t'as en haut et que tu commences à redescendre, bah là, on était en mode, ouais, en fait, c'est chill, franchement, ouais, c'était tranquille, on est des cracks, machin, voilà, génial. Ne faites pas ça, je le répète. Ouais, ne faites surtout pas ça parce que c'est dangereux, c'est débile, ça sert à rien, et ça... Et c'est interdit. C'est interdit, et vous allez avoir des problèmes. Mais du coup, là, on descend, on descend, et on se dit, ouais, bah c'est tranquille, et tout, machin. tout le monde était en train de sortir du chantier, machin. Hop, on arrive tout en bas de la grue, et du coup, la grue, en fait, elle est mise sur les fondations du bâtiment. Évidemment, donc c'est la cave. Et là, voilà, moi j'arrive, j'étais un peu fatigué, parce qu'il était 2-3 heures, et là, mon pote, il fait, il y a les flics. Aïe. Et là, je fais, non mais quel con, ah ah, trop rigolo et tout machin, je retourne, et là, tu sais, je vois une lumière bleue qui clignote sur le reflet du mur, tu vois. Et là, je fais, oh putain, quel gué, je dis, et du coup, on était 3, on était 3 encore dans le chantier, tu vois, on était en mode, waouh, et du coup, là, je commence à paniquer, surtout que c'était la grotte, du coup, enfin la grotte, la cave, du coup, on est perdus, c'est un espèce de labiente, les trucs, on n'arrive pas à sortir, machin, hop, à un moment, j'arrive à trouver l'escalier pour arriver au premier étage, je trouve la sortie, là, je me dis, je fais quoi ? Soit je sors et je me rends, soit je tente le tout pour le tout et je trace. Mais ouais, est-ce que t'as tracé ? Et je sais pas pourquoi, j'ai tracé, tu vois. Ah, aïe, 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 j'ai tracé, et là, tu vois, je regarde derrière mon épaule et là, je vois un flic, Usain Bolt, tu vois, mais arrêtez-vous ! Là, je me suis arrêté, parce que... Je t'ai vraiment arrêté, mais gros, mais oui, je me suis arrêté, il m'a dit, il allait le tasser, wesh, heureusement qu'il s'arrête. Non, tu sais, j'ai fait comme dans les pibs, genre j'ai levé les mains en l'air et tout. En vrai, on rigole, mais écoutez-moi, écoutez-moi, je vais dire mon chat, ne faites pas de conneries comme ça, c'est totalement con. Moi, j'aurais fait ça. C'est le tracant, franchement, j'ai un peu honte, tu vois, mais en même temps, c'est rigolo à raconter. En vrai, c'est rigolo, il a levé les mains comme dans les pibs. C'est le fait qu'ils disent, oh, c'est comme dans les pibs. En plus, ce qui est débarque, c'est que, franchement, on avait l'air inoffensifs parce qu'on était, tu sais, moi, je veux dire, on était la classe de première science de l'ingénieur, tu sais, on était tous des gringalés comme ça et tout machin. Ils nous ont tous les trois ramenés sur la voiture. Les autres, j'avais moins de 18 ans. Ouais, j'avais moins de 18 ans. Oh, putain, heureusement. Ils nous ont ramenés sur la voiture. Moi, je n'ai pas eu les menottes, mais mes deux potes, tu vois, les menottes. Et genre, ils étaient là, machin, il y avait des combles. On a dans les chantiers et on a en mode, la mallette, la mallette, ça devait être un putain de malentendu. Vous avez vu, vous avez bien vu, on n'a pas des têtes de voleurs et tout machin. Enfin, génial. Parce que, franchement, en plus, on a été flippés, on a été limite en train de trembler. Enfin, normal. Ah ouais, les filles, quand même. Il y a d'autres gens à l'intérieur et du coup, moi, je fais, non, il n'y a personne parce qu'ils étaient tous, ils sont tous partis avant nous. Ouais. Sachant qu'il y avait deux voitures de flics, il y avait les chiens et tout machin. Genre, c'était pas un petit truc, tu vois. Ils ont machin, ils nous posent des questions, ils nous disent, ouais, on va vous emmener au poste à l'où de Paris, vos parents, ils vont vous niquer. Génial. Et genre, au bout de dix minutes, là, on voit, on voit nos deux potes sortir du chantier, tenus par une flic. Quoi ? Et parce qu'en fait, en fait, et un des deux, et un des deux avec la mallette. Ils ont cru qu'il y avait une arme ou une bombe à l'intérieur. Les flics, ils étaient en mode, mais what ? Ils nous ont dit qu'il n'y avait plus personne dedans, l'autre gars, il était là. Ils étaient cachés, ils étaient cachés sous un escalier et tout, et machin. Et tu sais, là, ils prennent la mallette, ils font, il y a quoi dans la mallette ? Bah, des jeux de société. ils voient des putains de petits chevaux. Et genre, ils ouvrent le truc, ok, non, mais c'est bon, c'est des gros volos. Ils viennent dans un chantier avec des jeux de société. Et du coup, bref, pour finir, au final, bon, on a discuté avec eux, ils ont fait, bon, ils avaient moins de 18, ils n'avaient pas... Et qu'est-ce que vous avez fait de la vraie mallette, Fuse ? Parce qu'on sait bien que c'était une fausse mallette pour faire des versions. Ouais, exactement. Bah oui, il y avait un double fond dans la mallette. Bah non, vraie question, vous n'avez pas de casier ? Non, il n'y avait rien, mais au final, c'est un... Non, je ne suis pas allé au poste. Et toi, Free, tu as un casier ? Bah non, je ne suis pas de casier. Ah, c'est une anecdote que je crois, je n'ai pas raconté souvent. Ah, moi, en vrai, je la trouve marrante. Franchement, je la trouve marrante. Elle est validée, elle est validée. Elle est validée. Ne refaites pas ça chez vous, les gens. En vrai, non, vraiment, no fake, c'est très débile. Voilà. Fuse a été débile. Et maintenant, il a mûri, il leur fera plus. Bah non, je ne refais plus. Voilà, vous avez vu ? Donc, ne le faites pas. Donc, passons à la suite. Alors, j'avais plein de petits sujets, si vous voulez. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez ? Mais attends, tu n'as pas dit, mais vraiment, il a esquivé le truc, comme jamais une ninja. Quoi ? Allô ? Allô ? Allô ? On en veut au moins une. Un jour, j'ai volé un malabar dans une mangerie. Je t'ai raconté une histoire. On en veut une, en tout cas, il y a eu lieu entre tes 15 et 18 ans. C'est très spécif. Bon, vous voyez cette fleur sur la tête. Eh bien, je l'ai volé dans un jardin. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Moi, je ne passe pas à la suite tant que tu n'as rien raconté. Oh, mais je n'ai rien à raconter. Je suis un enfant sage, moi. Il s'en va. Il s'en va. Je suis vraiment un enfant sage, arrêtez. Merci, fri. Donc, non, vraiment, je n'ai pas fait tant de conneries que ça. J'en ai fait, forcément, mais après, c'est un ordre privé. Et donc, non, sinon, je n'ai pas fait de conneries qui sont un peu comme vous avez déjà piqué un truc en magasin ou un truc comme ça ? Moi, j'ai déjà, voilà, c'est vrai, le truc que j'ai volé avec mon cousin, non, avec mon cousin, je volais des cartes Pokémon. genre le booster ? Ouais, le booster, j'avais genre 12 ans. C'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, ça valait cher. on était bien. En fait, c'était, comment ça s'appelle ? Une boutique, c'était un marchand de journaux, mais slash tabac, je ne sais pas comment expliquer. Ouais, Ouais, et en gros, c'était un gros truc quand même et on ouvrait les... Mon cousin, moi, je faisais le guet, mon cousin ouvrait les trucs, il prenait les boosters, on se barrait. Genre, on l'a fait, genre peut-être 2-3 fois et on s'est fait choper. Ah. Mais on n'a rien eu, en fait. On a juste eu en mode, vous faites plus ça et on n'a plus fait. Vous n'avez même pas remboursé ? Non. Parce qu'en vrai, le mec, les paquets de cartes, ils achètent 3 balles, tu sais. Même pas. En vrai, je pense qu'ils s'en foutaient. Je ne me rappelle, ils nous avaient fait peur, il avait un Marcel. Il s'appelait Marcel ? Non, il avait un Marcel. Il s'appelait Marcel ? Il avait un Marcel. Son fils, c'était Marcel ? Il avait un Marcel. Il était à Marseille ? Oh putain, elle est pas mal celle là. Je valide. Eh, ça fait 2-2 là, ou 3-3 là maintenant. C'est compliqué, ouais. C'est du mal à vous départager en termes de blague nulle. C'est pas mal quand même. Un délardeur. Mais voilà, sinon c'est... Je ne savais même pas ce que c'était un Marcel. Ouais, c'est un truc sans manche. Bon, je ne sais pas. Sans bras. C'est un t-shirt sans bras. C'est que c'est trop ronde, je l'ai perdu. Et donc, pourquoi tu parles de ça ? d'un coup toi ? Je ne sais pas, sans bras. Brah ! Ça m'a fait penser à ça. Non, ça, elle est trop nulle, je ne la valide pas. Ok, on peut passer à la suite en vrai. J'ai quelques sujets qui peuvent être intéressants, je les ai notés, attendez. Qu'est-ce que c'était ? Bah oui, voilà, ok, premier sujet. Le speedrun, est-ce que vous avez testé ? Qu'est-ce que vous en pensez un peu là ? Parce qu'en fait, moi depuis peut-être quelques semaines, j'en fais, et je kiffe. Genre je kiffe de ouf. Bah en fait, ça entraîne beaucoup les réflexes. Bon, c'est beaucoup de chance, le speedrun de Minecraft. Mais ça entraîne beaucoup la rapidité d'exécution de certains trucs, tu sais, le jump et tout. Donc, je suis plutôt content, ça m'entraîne, et je trouve ça stylé en vrai. J'ai un petit pb de 44 minutes, c'est pas piqué des hantons. Voilà. Je sais plus. Moi, j'avais dû faire 50 et quelques. Moi, j'ai essayé une fois. Après, j'avoue. Un jour, on invitera Matox ici. Ouais, ça peut être cool. Ouais, ça peut être cool. mais ouais, je sais pas. Le speedrun, au bout d'un an, ça fatigue. Ouais, c'est très... En fait, c'est surtout, vu que c'est full RNG, si t'as pas de chance, en fait, t'as juste le sum au bout d'un an. En plus, imagine, t'as pas de skill et pas de chance. Tu vois, genre, ça foutre ça. Ouais, ça foutre, ça me déouffe. Mais ça se développe, ça se développe. Oui, le skill, en vrai, ça se développe. Au début, j'étais nul. Et maintenant, je sais faire les bastions vite, je sais faire le portail d'une heure vite et tout, moins de 7 minutes, tu vois. Tu finis le jeu en combien de temps ? Environ 40 minutes. 40 minutes, c'est rapide ? Ouais. Ça va, en vrai, c'est honnête. C'est très honnête. Ok. C'est très, très honnête. Quelqu'un qui s'y connaît pas, il va mettre combien de temps à finir le jeu, tu penses ? Oh, une heure et demie. Une heure et demie, ok. Genre, par exemple, je sais que, comme il s'appelle Terracid, il avait un truc d'une heure, son PB, et pourtant, qui commence ce speedrun, il va prendre une heure, une heure et demie. Vraiment, c'est assez long. C'est pas mal. Mais vraiment, en fait, ça commence à devenir dur au moment où, où il faut tout enchaîner d'un coup. Parce que, tu sais, au début, tu... Bon, c'est simple. Déjà, si tu veux faire moins de... Merci Maxillus pour le sub de 6 mois. Si tu veux faire un bon temps, il faut forcément avoir toutes les stratégies en tête, tu vois, déjà. Donc, ça te dit qu'il faut forcément être opé pour tout savoir faire. Et le problème là-dedans, c'est que c'est dur. C'est vraiment dur. Vu que l'overworld, c'est dur, le nether, c'est dur, l'aine, c'est dur. Voilà, c'est simple. Et t'as le stress. C'est vraiment... C'est dur de faire 30 minutes, par exemple. Je me suis rendu compte que c'est vraiment dur. Et au final, il n'y a pas tout le monde qui peut y arriver, même si tu t'entraînes. Ok. Vous êtes l'une, les gens. Allez. Non, c'est pas... En vrai, c'est assez élitiste, je trouve. Le problème là-dedans, c'est que c'est trop RNG, en fait, Minecraft. C'est que c'est beaucoup trop RNG. Parce qu'imaginons, tu passes 10 minutes à trouver un bastion. Tu modifies ton jeu. Ouais, après, on ne s'appelle pas tous Dream. Il en fait toujours des speedruns, lui ? Il fait toujours. Non, maintenant, il fait ses man-hands scénarisés. C'est pas mieux. Mais vas-y, en fait, Dream, c'est dommage, parce qu'il fait toujours la même chose. Ouais, ok, on en parle de nous. Non, parce que non. C'est la même miniature. Est-ce que j'ai la même miniature ? Tu connais Minecraft Mephews ? Non, mais ok, mais ouais, je ne sais pas. Oui, je vois ce que je veux dire, il fait toujours du man-hunt à la con, oui. J'en ai marre du man-hunt, parce que... Mais c'est surtout, c'est que ça devient de plus en plus ridicule. J'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps, ça devient de plus en plus ridicule. Il commence, c'est visible en fait. C'est genre visible à 400 kilomètres. Mais les gens, ils s'en foutent. Oui, les gens s'en foutent. C'est pas grave, c'est comme quand tu vas... Au cinéma ? Non, ouais, j'ai pas trop d'exemples, mais peut-être, genre, tu pourrais regarder des... Si, j'ai un exemple qui vient d'en tête, mais malheureusement, c'est peut-être pas aussi un mauvais exemple et un bon exemple à la fois. Genre, c'est quand tu regardes des vidéos sur du paranormal et qu'il se passe un truc, tu vois. Et que, en fait, 99% du temps sur ta vidéo paranormal, le truc, il a été truqué, tu vois. Et toi, t'es en mode... Ouais, mais fri, alors attends. Oui, sans qu'il se passe quelque chose de parrainant. Genre, le grand JD le fait très bien. Oui, tout à fait. Mais c'est encore mieux s'il se passe un truc, tu vois. Dream pourrait faire une ambiance, je fuis des mecs qui vont me tuer, mais lui, il fait pas que fuir des mecs qui vont te tuer, il fait un truc stylé, tu vois. C'est l'équivalent de genre « Waouh, il s'est passé un truc dans la vidéo paranormal. » Non, mais c'est scénarisé. Moi, je trouve que, en fait, les Malhun, c'est l'équivalent de James Bond parce qu'en fait, il est tout le temps dans la sauce et tout. Tu te dis, il va jamais s'en sortir et tout machin. Et là, il te sort un truc de fou. Non, mais oui, voilà. Il se passe toujours. Par exemple, un moment, dans son dernier manette, un moment, il met le skin d'un des mecs qui le chasse. À quel moment ? En fait, c'est scénarisé. C'est scénarisé, c'est putain de scénarisé. À quel moment, il le met à ce moment-là précis pour telle raison, il a des TNT pour buter tout. Non, c'est scénarisé. Je veux bien, mais lui, il défend corps et âme que ça ne l'est pas alors que genre, c'est que c'est trop visible. Même s'il dit non, il ne devrait rien dire. Voilà, il ne devrait rien dire. Je pense qu'il ne veut juste pas casser le mythe. C'est ça qu'il ne veut pas faire. Il ne veut pas casser le mythe et ce qui est compréhensible parce que si tu dis oui, c'est scénarisé, il y a moins de gens qui vont prendre de l'intérêt là-dessus parce qu'il y a des gens qui se sont battus les couilles en fait. C'est comme le catch, on me dit dans le chat. C'est pas con. Alors moi, je ne regarde pas ça mais les matchs de catch, tu vois, tu as envie de dire il va gagner et tout mais en vrai, ils sont scénarisés. C'est scénarisé, tout est scénarisé mais personne ne le dit en fin. Expicitement, personne ne le dit. Mais oui, c'est pareil, c'est scénarisé et c'est ça le... Ce n'est pas un problème en soi mais quand lui dit que ça ne l'est pas, ça c'est un problème parce qu'il ment ouvertement pour garder... Ouais, mais moi, je trouve que en fait, autant jusqu'à l'été dernier, je trouvais ça trop bien même si je sentais que ça... Je t'avais dit que c'était scénarisé, tu ne me croyais pas à toi, sale lâche. Non, je pense que ce n'est pas forcément scénarisé, je pense qu'il prévoit le truc. En gros, lui, il scénarise mais il n'est pas en mode ouais, là, les gars réagissaient comme ça et tout. Oui, c'est sûr qu'il y a du vrai mais il y a une ligne directrice. C'est ça qui est un problème. Ils savent très bien qu'à ce moment-là, il doit faire cette action. Je ne sais pas si les autres... Non, je pense que les autres ne le savent pas vaut mieux qu'ils le sachent parce que si tu... Il le sache, oui, il le sache. Il le sache. Oui, qu'ils le savent, putain, qu'ils le savent, je crois. Qu'ils le savent parce que tu perds les vraies réactions parce qu'au final, tu ne sais pas comment ça se passe mais même s'ils le savent. Au pire, je ne sais pas. En fait, au pire, franchement, tu vois, j'aimais bien regarder le truc. Je me disais franchement, je ne vois pas comment il peut y arriver mais bon, peut-être que c'est vrai. Je ne sais pas, c'est toujours la même chose. c'est toujours la même chose et ça devient de plus en plus absurde, genre 17 milliards de mes amis me chassent sur Minecraft. C'est bon aussi, frérot, il y a 15 mecs qui te courent après. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que c'est tout le temps la même miniature en fait. Mais ça, c'est bizarre. Mais ça, juste il y a la flemme, il sait que ça fonctionnera. Ouais, mais je ne sais pas, tu sais, du coup, moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu la vidéo, du coup, je ne clique pas. Oui, surtout que ces concepts, il est le même dedans. Non mais en plus, c'est ça, à chaque vidéo, il rajoute un mec. Genre, au bout d'un moment, vraiment, 30ème vidéo, 45 de mes amis me chassent et je ne sais pas, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il va se réinventer parce que là, il ne fait rien en fait, c'est un nouveau. Du coup, il va refaire des Minecraft May, c'est simple. Il va faire ce pour quoi il a été connu. Ouais, mais bon, tu vois, les Minecraft May, je ne suis pas sûr que ça dure éternellement. Ça ne va pas durer éternellement, mais tu connais la communauté Fuse. Je suis choqué d'à quel point ça tient bien les Minecraft May parce que j'ai l'impression qu'il y en a à 80%, c'est les mêmes. Genre, je tue un mob, ils donnent du stuff shit, je casse un arbre, j'ai du stuff shit, je fais chauffer un stuff, ça fait du stuff shit. Tous ces trucs-là, c'est les mêmes. Il y en a qui sortent du lot, c'est ça. Non mais il y en a qui sortent du lot, tu vois, donc je n'ai pas envie de critiquer le concept dans son entièreté, mais vraiment, 80%, j'ai l'impression c'est la même chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis d'accord. Et après... Ok, ok, ok. Alors que Minecraft, mais je suis au téléphone, hein, Ninjax ? C'est quoi Minecraft ? Écoute, bah d'ailleurs, ouais, alors oui, je suis peut-être... Alors, t'as un problème avec ça ? Qu'est-ce que tu vas faire, Frigène ? Non, justement, là, il y a quelque chose, il y a une piste. C'était quoi ? Ah, c'était avant le stream ? Ah, non, d'accord, c'est bon, je viens de me rappeler. ça vient d'un super live qu'on a fait avec Free. Non, Minecraft, mais je fais la vaisselle, c'est mieux. Ouais, ou Minecraft, je fais la vaisselle, ou Minecraft, mais j'étends le linge. On a réfléchi à des concepts. On a réfléchi à beaucoup de concepts, Fuse. Pour renouveler un petit peu. Pour renouveler la communauté. Voilà. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, Minecraft, mais je fais la vaisselle ? Minecraft, mais je joue à Fortnite. C'est pas Minecraft, alors, c'est Fortnite. Bah non, du coup, comme ça, si tu veux changer ta communauté de jeu, bah tu fais Minecraft, mais... Dans ce cadre-là, ça fonctionne. En vrai, d'ailleurs, il y a beaucoup d'années, genre il y a 8 ans à peu près, j'avais fait genre Minecraft, mais c'est Portal. Et en fait, c'était, je sais pas, ils avaient recréé Minecraft, mais dans le jeu Portal. Et genre, cette vidéo, elle avait cartonné, en vrai, à l'époque. Après, il y a aussi Portal dans Minecraft. Ouais, et il y a Portal dans Minecraft. Moi, j'ai fait une vidéo au-dessus, c'est marrant. Et il y a Med dans... Non. Non, t'as essayé de faire une blague nulle, je la refuse. Voilà. Mais maintenant, en vrai, tu sais pourquoi ça tient bien, les Minecraft, mais... Bah... Non. Moi, je peux... C'est une explication très simple. Ouais. C'est comme si je vous dis... Ça n'a pas l'air simple. Non, en fait, j'essaie de trouver le meilleur exemple. J'essaie de trouver le meilleur exemple. C'est comme si je vous dis... C'est comme si je vous dis, c'est un truc basique. C'est genre... En fait, c'est juste un titre. C'est pas un concept. C'est... C'est une façon de dire quelque chose qui est simple. Je sais pas... Ah... C'est une façon... Ouais, mais non, parce que c'est toujours le même concept. C'est toujours le même concept, mais en fait, le Minecraft mais, Minecraft mais, c'est juste en gros, tu te dis, je joue en Minecraft, mais il se passe ça. Non, mais ok, mais en fait, je veux dire, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, mais je veux dire, Minecraft mais, en soi, c'est pas un concept. Pour la première fois que tu le fais, je comprends l'impact, genre, c'est clair, c'est direct, genre, mais c'est vrai que comme Diffuse, au bout d'un moment... Non, mais en fait, en fait, oui, il y en a qui sont bien et tout, voilà, ou même moi, j'ai envie de la regarder, mais j'avoue, le Minecraft mais, tu fais un truc et tu as du soft cheat, genre... Non, ça voilà, ça c'est un concept nul, mais par exemple, Minecraft mais, je mange, je mange et j'ai une structure spawn, ma dernière vidéo, elle est trop bien, tu vois, voilà, c'est horrible, avec les la corde en plus, c'est une autre chose. Activez la cloche, mettez un like, en bas de pouce, ni Jack sur YouTube, j'abuse peut-être là. Non, mais même là, tu vois, en vrai, c'est des trucs, moi, j'ai toujours aimé, les trucs what the fuck comme ça sur Minecraft, et les gens, je ne sais pas comment ils arrivent à trouver ces idées, mais les gens arrivent à trouver toujours ce renouvelé de ouf, tu vois, et ça, ça me surprend à chaque fois. Genre, comment ça se fait que... Ça fait un an que ça dure quand même, Minecraft, mais comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui arrivent à trouver des idées de fou furieux dessus, des idées de malades, parce qu'il y a vraiment des bonnes idées de fou, quoi. C'est vrai. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je me dis, est-ce que ça va mourir un jour ? Forcément, parce que tout est remplacé. Sauf Frigiel, parce que ça fait quand même 11 ans qu'il est là. Mais... Mais ouais, voilà, je me dis, c'est... Quand ? Je ne sais pas. Il va falloir se préparer, mais il va falloir se renouveler. Comme me disait Fuse il y a deux jours, le plus dur, c'est de se renouveler. Bah ouais, c'est de se renouveler, mais bon, on y arrivera, parce qu'il faut, c'est tout. On y arrivera ou on n'y arrivera pas. On y arrivera. Tu sais pourquoi on y arrivera ? Parce qu'on est trop ancré. Tu ne peux pas te dégager quelqu'un qui est trop là. Je te jure que non. Si tu n'es attaché, pas. C'est pas ça, c'est pas juste le fait d'être ancré. C'est le fait, et ça je sais que nous, on l'est par exemple, c'est qu'on est capable de prendre du recul et d'analyser ce qu'on fait, la pertinence de ce qu'on fait et pas juste se dire vas-y, je le fais parce que ça marche. Il y a un moment où tu t'en bats les couilles, tu es en mode bon bah ça marche ouille mais tu acceptes que ta carrière est derrière. Mais ça, c'est pas pareil. Attends, parce que moi par exemple, je sais que je serais capable de m'en battre les couilles tout comme je serais capable si je voulais de me renouveler. Et en fait, je suis un peu entre les deux. Je ne sais pas si c'est clair. des fois t'en fais, des fois t'en fais pas, tu fais ce qu'il te plaît. Ouais. Moi tu sais que moi... Alors qu'il y en a, ils n'arriveraient pas à se renouveler et ils vont juste expirer. Suivre la tendance, ouais, voilà. Moi par exemple, il y a une vidéo tous les trois jours. Je balance des trucs... Moi je fais une vidéo tous les trois jours c'est qu'il y a une raison très particulière, c'est que je ne fais que ce qui me plaît. Je ne fais pas... C'est parce que je pourrais faire littéralement deux vidéos par jour. Si je bosse toute la journée tous les jours, je pourrais faire deux vidéos par jour avec tout le merde. Le reste du temps, tu fais quoi ? Je travaille sur des serveurs, sur des... En fait, je bosse beaucoup sur autre chose. En fait, j'essaye de... Avec les deux chaînes aussi. Moi j'essaye de faire plein de trucs parce que c'est chiant de toujours faire la même chose. Je pense que Fuse peut... Même toi, Free ou non, moi ça me saoule de faire des... Ça va, là j'ai plein de trucs en cours. Ouais, voilà, moi aussi. En vrai ça va, mais je vous jure, à un moment, quand j'étais à une vidéo par jour ou une vidéo tous les deux jours, où j'allais juste buter l'Under Dragon, je vous jure, ça me cassait la tête, j'en avais marre. Là, en vrai ça va, je suis une tous les trois jours et je trouve les bonnes idées, celles qui me plaisent. C'est pour ça aussi que ça prend du temps, c'est parce que je trouve des idées qui me plaisent à 100%, sinon je ne les fais pas. Mais voilà, après d'autres... Voilà, il faut se renouveler, déjà pour le moral et pour les gens. Moi je trouve que c'est un bon état d'esprit qu'il faut avoir sur YouTube pour fonctionner. Et comme je l'ai dit, pour moi, quand on est ancré, on a du mal à dégager. Bien sûr, mais c'est pas un peu... Fuse ! Tu peux d'un coup arrêter de faire du Minecraft et faire d'autres jeux, je te jure, tu feras quand même beaucoup de vues. Oui, bien sûr. Tu fonctionnerais beaucoup moins parce que ça te prendrait le temps de recréer une communauté, mais tu as quand même une communauté de base. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de doute. Mais pourquoi il ferait ça ? Imaginons du jour au lendemain, il n'a plus du tout envie de jouer Minecraft. Ça, évidemment. Est-ce que tu le ferais ? Question importante. Est-ce que là, si d'un coup, tu n'as plus du tout l'envie de jouer Minecraft, tu continuerais parce que c'est ce qui fonctionne ? Je transitionnerais, tu vois. Mais je pense que je transitionnerais. Moi, tu sais ce que je ferais, je pense. Ma chaîne principale, elle continuerait, mais je reculerais les vidéos. Je ne ferais que quand j'en ai envie, mais j'ai mes chaînes secondaires pour faire ce que je veux au final. Au final, voilà. Moi, je sais que ma commu de base me suit pour ça et pour moi. Elle me suit pour... Il y a une commu qui me suit, une partie qui me suit pour ce que je fais et une autre qui me suit pour moi. Le truc là-dedans, c'est... Il faut amener ceux qui me suivent pour moi ailleurs. C'est pour ça que... Moi, tu vois, alors j'ai eu de la chance parce que je ne me suis pas lassé, mais... Comment tu as fait pour ne pas te lasser, d'ailleurs ? Je ne sais pas, je n'en sais pas. Si, je sais, c'est parce que j'ai toujours fait plusieurs projets en même temps et on en avait discuté un petit peu la dernière fois et quand tu fais plusieurs projets, tu fais des vidéos puis ensuite tu fais ça puis tu reviens aux vidéos puis tu refais ça puis du coup, tu ne te lasses pas. Ça, ça a été ouf. C'est un peu ce que tu fais aussi, Ninjax, mais qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, si je m'étais lassé, je pense, je ne sais pas, est-ce que j'aurais continué ? C'est dur à dire, mais tu as aussi la motivation de l'argent, tu vois ? Ouais, oui. Et quand c'est dans tes premières années, la motivation de l'argent, elle est quand même super importante, tu vois, parce que c'était... On n'a pas fait d'études, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas fait d'études, tu vois ? Donc, si j'imagine que j'arrête et je gagne plus d'argent avec YouTube et tout ça, comment j'aurais fait pour rebondir, quoi ? Genre, vraiment, ça aurait été compliqué. Donc, est-ce que l'option d'arrêter et de faire ça que pour mon plaisir, elle n'existait pas ? Mais heureusement, de toute façon, je faisais ça pour mon plaisir. Mais encore une fois, moi aussi, il y a un truc que je trouve super important, c'est la cohésion. Au début, j'étais solo, moi, sur YouTube pendant très longtemps. J'ai toujours été solo. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est mieux de faire des trucs à plusieurs que tu aimes parce que ça te permet de renforcer... Tu vois, par exemple, Dream SMP, un exemple tout con. C'est trop bien, en fait. Genre, c'est... C'est stylé. C'est trop stylé, en fait. C'est vraiment... Et peut-être, il y a des dramas de fou là-bas aux US aussi, mais genre, je me dis, ils doivent vivre en mode leur meilleur moment de jeu à plusieurs et surtout, ça aide tout le monde. Ça entrebooste tout le monde. Donc, c'est pour ça aussi, j'ai commencé à faire plein de trucs avec plein de gens. Par exemple, PodCraft, c'est un bon exemple. C'est un truc qu'on parle à plusieurs. Après, c'est qu'on ne le fait pas souvent. On ne le fait pas souvent, mais quand on le fait, c'est cool, tu vois. Non, c'est cool. Moi, je trouve ça super cool quand on le fait. On le fait quoi ? Une fois par mois ? Oh, tiens, d'ailleurs, on va bientôt lancer avec les invités. Peut-être dans le prochain PodCraft, il y aura un invité. Voilà. J'ai spoilé. C'est ambitieux parce que jusqu'à présent, on perd des gens. Oui, c'est vrai, on perd des gens. Alors, on est à la recherche de deux chroniqueurs. Si vous faites plus de 10 millions de vues par mois, on vous accepte. Ça flexe un peu. Ça flexe beaucoup. Non, en vrai, je ne sais pas. Je trouve que c'est trop important maintenant de s'associer avec des gens, mais pas non plus trop parce qu'après, ça crée des problèmes. Il ne faut pas te dépendre de ça. Voilà, il ne faut pas te dépendre de ça. Il faut que ça vienne s'ajouter. Il ne faut pas se faire booster, tu vois, parce que je pense qu'après, ça crée des... C'est pour ça, les petits projets qu'on propose ou que... Là, en fait, ce qu'on fait actuellement, moi, je trouve ça très cool. Par exemple, la série que j'ai fait avec Frigiel, quand je t'ai invité sur ma chaîne Fuse ou quand je suis allé sur... Ça, c'est... des trucs qui sont cools parce que ça crée de l'interaction avec d'autres personnes et là, ça fait un écosystème. Ouais, voilà. Moi, je trouve ça cool. Donc, si vous voulez plus de feet, mettez des likes sur la vidéo. Voilà, dans les commentaires. Après, il y a peut-être un truc qui va arriver soon. Il y a peut-être un truc. En vrai, si on fait ce qu'on a dit, je te jure que ça va plaire. Je te jure que ça va plaire. C'est une dinguerie, mais là, moi, j'ai commencé à bosser dessus et tout. Mais vraiment, on retient bien le fait qu'il ne faut pas beaucoup, pas trop et peut-être ajouter au fur... On ne va pas parler de ça maintenant. En vrai, j'ai écouté ce que tu as dit et je pense qu'on va partir là-dessus. Non, vraiment, c'est le meilleur bail. C'est le meilleur bail et autant faire comme ça et je te jure que ça va... Bon, il y a un projet qui arrive. Si ça se fait, ça va vous plaire. Voilà, point final. On ne va pas parler de ça maintenant. Donc, prochain sujet. J'avais un autre sujet aussi. On a dérivé encore une fois. On est parti de Spiro et on a parlé d'un peu de tout. Projet, c'est quoi ? Attends, je l'avais noté. Il faut juste que j'aille retrouver ça. Qu'est-ce que vous pensez ? Tiens, voilà. C'est surtout pour Fuse, ça. Fuse ? Ouais. Qu'est-ce que tu penses des shorts, Fuse ? Des shorts, Fuse ? Des shorts. En vrai... Moi, j'aime bien les shorts, en vrai. J'aime bien, mais il y a un problème. Putain de YouTube pullule de ça maintenant. T'en regardes une, t'en as 500 000 qui t'agressent. Ça m'énerve. Ah ouais, je te jure. En recommandation ? En recommandation, ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les gens, mais là, depuis peut-être un mois et demi, un truc comme ça, YouTube a mis les shorts, donc ces vidéos très courtes qui passent en boucle, entre guillemets. Et c'est intéressant, ça veut faire comme TikTok. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faites un petit sondage. Je suis bien chaud de voir ce que vous en pensez des shorts. En tous les cas, parce que d'un côté, ça permet à YouTube de ne pas se faire bouffer par TikTok, tu vois. Ouais. Même si tu ne fais pas de shorts, en vrai, tu en profites. Et quand tu fais des shorts, en vrai, ça fait plaisir. En vrai, on ne va pas se mentir, ça fait plaisir. En vrai, tu fais des petits trucs. En fait, je ne sais pas, je sens beaucoup moins de pression quand je fais des trucs de shorts que quand je fais une vidéo sur ma chaîne principale. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas l'impression de devoir faire une vidéo de fou, tu vois. Tu n'as pas besoin de faire une vidéo de fou, c'est ça. Moi, je trouve ça un peu abusif. Moi, je trouve ça un peu abusif parce qu'il y a des gens qui font littéralement des copiés-collés, donc des gens qui ne méritent pas et ça, je trouve que c'est le vrai problème du machin. Mais attends, attends, Ninjax, YouTube, ça a toujours été du copié-collé. Oui, mais là, nous, en France, on a toujours copié ce que faisaient les Américains. mais maintenant, je peux te dire un truc, c'est littéralement 500 fois moins d'efforts. C'est des vidéos de moins d'une minute. C'est vrai. copié-collé, attends, on n'a jamais dit que ce n'était pas d'effort. C'est de l'effort parce qu'après, si tu le remets à ta sauce, si tu fais un autre format, tu peux copier. Ce n'est pas un mal si tu le remanies à ta façon. Moi, j'ai toujours pensé comme ça. Je pense que toujours comme ça, je pense. Mais quand tu te dis que c'est littéralement mot pour mot, même chose pour même chose et ça te prend 5 minutes à faire, je trouve quand même après, ça fait des 500 000 vues, je trouve que ça ne mérite pas. On veut des noms. On veut des noms, il n'y a pas besoin de noms. Tu les vois, c'est ceux qui font des vues sur les shorts et tout. Des vues sur les shorts ? Non mais toi, toi, tu es ancré, toi, c'est différent. C'est comme si moi, je te dis, je fais des vues sur ma troisième chaîne. C'est parce que, voilà, c'est parce que, tu fais des vues parce que tu t'appelles Fuse, je fais des vues parce que je m'appelle Ninjax. C'est sûr, c'est sûr. Après, les formats des shorts, en fait, c'est des trucs qui viennent, des vidéos de Stevie, machin, Megan Annie. Je vous avais parlé, oui, je vous avais parlé de lui il y a un mois, un mois de ça, vous avez vu maintenant, c'était sûr. Il a tout baisé. Il a tout déboîté. Moi, j'ai une vraie question, parce que je ne regarde pas trop les shorts, je ne suis pas très TikTok et tout ça, mais est-ce que ça rapporte de l'argent au Fuse ? Non, ça ne rapporte pas. Fuse m'a dit que ça ne rapportait pas. En fait, moi, la chaîne n'allait pas monétiser, mais en fait, les shorts, ça ne rapporte pas d'argent. Oui, et moi, je me suis rendu compte, parce que moi, sur ma troisième chaîne, je ne fais pas des shorts, mais je fais des vidéos de 20 secondes, ça me rapporte bien plus que certaines vidéos qui font 8 minutes, par exemple. Par exemple. Attends, alors que ça rapporte, alors ? Non, parce que moi, je ne fais pas de shorts. Fuse en fait, ça ne rapporte pas, tu vois. Mais si tu fais une vidéo courte et que ce n'est pas un short, c'est compté comme un short, quand même ? C'est compté comme une vidéo normale de YouTube. Parce que les shorts ne sont pas comptés comme des vidéos normales ? Non, c'est des shorts. En fait, il faut mettre un hashtag dans ta vidéo pour que ce soit compté comme un short et la vidéo, elle se met en format téléphone. D'accord. Le bordel. Mais si je perds une vidéo de 20 minutes et je mets le hashtag, il se passe quoi ? Non, ça ne marchera pas. Parce que ta vidéo fait plus d'une minute. Comment ? T'as pas besoin de mettre le hashtag. T'as pas besoin ? Non, il faut juste qu'elle soit uploadée en vertical et qu'elle fasse... Bah voilà, t'as besoin qu'elle fasse... Je croyais qu'il fallait mettre le hashtag. Mais voilà, t'as juste besoin de faire une vidéo en format téléphone et moins d'une minute. Et ça, ça fait un short. Et le truc... j'ai testé ça parce que, en fait, je sais pas, je me dis quand même que les choses, elles vont beaucoup dans cette direction. et du coup, je me dis, bon, autant ne pas rester sur le carreau, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, sur le billard, oui, mais après, ne pas trop sauter sur une occasion. Ça, c'est comme je t'avais dit. Parce que ton idée, elle est bien. Tu dois faire ça, de ce qu'on a parlé, tu te rappelles. Tu dois faire ça, mais parce que je sais qu'il y en a qui vont essayer de faire une transition, ça va pas fonctionner. de quoi ? De passer de short à vidéo. Parce que... c'est sûr, mais après, c'est-à-dire que, moi, en tout cas, si je fais ça, c'est parce que, c'est sympa à faire, ça prend pas longtemps, c'est rigolo et ça me permet de faire des trucs qui changent un peu. Enfin, moi, on parle de trucs de projets différents, là, c'est toujours des vidéos, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir un autre truc à côté. Et genre, tu sais, par exemple, si une vidéo sur la principale, elle marche pas, je fais des petits shorts et oui, après, le but, c'est pas de... Franchement, j'avoue, je sais pas où je vais, tu vois, moi, par exemple, avec ces trucs de shorts et je pense que les autres qui en font, je pense qu'ils s'appellent pas non plus trop du monde. De toute façon, tu as raison de faire. Les gens qui étaient sur TikTok au début avant que ça buzz, par exemple, c'est ceux qui s'en sortent le mieux maintenant que TikTok a buzzé. Tu places tes petits pions, tu vois, et puis, ça se trouve, ça te servira à fond dans quelques mois. Ouais, voilà, c'est ça, tu poses tes pions, mais c'est sûr, pour moi, une chaîne short, les gens en font, en grande majorité, pour amasser un maximum de popularité sur la chaîne. Oui, bah oui. C'est clairement juste pour cette raison. Et je me demande comment va se faire la transition parce qu'au bout d'un moment, les gens vont stopper, même si tu... parce que tu peux, je sais pas, amener 100 000 personnes sur une chaîne, si elles sont là pour un contenu, parce que pour moi, les shorts, les vois comme ça, si elles sont là pour un contenu rapide, et simple, donc les shorts, si d'un coup, tu changes, bah ça va pas fonctionner. Bah oui. Parce que c'est pas la même chose. Là, pour fidéliser, pour fidéliser une audience sur une minute, sur des trucs où c'est des gens qui ne s'abonnent sans doute pas et qui regardent juste à la va-vite comme ça, comme sur TikTok, quoi, c'est abusément dur. C'est comme sur TikTok, il y a des mecs à 1 million d'abonnés qui font des 10 000 vues des fois par TikTok. Parce que c'est pas une fidélisation d'audience. T'as même pas de fil d'abonnement en fait sur TikTok. Oui, voilà, t'as un fil d'abonnement mais il est pété, tu vois. T'es même pas en abonnement ? Si, t'as un fil d'abonnement. T'as les pour toi et les abonnements. Ah, ok. Donc, mais c'est explosé contre un mur, tu sais, c'est des vidéos random en abonnement alors que non, tu devrais pouvoir choisir ton créateur. Après, même sur YouTube, maintenant, c'est un peu comme ça. Sur YouTube, je pense que si tu fais toujours sur ta chaîne ce qui fonctionne, tu pourras jamais bider. Bah ouais, mais n'est-ce qu'elle se parait sur TikTok ? Bah non, parce que sur TikTok, c'est des putains de challenges à la con. Qu'est-ce qu'il y a au bout d'un ? T'es bloqué, genre, t'es pas créatif. En fait, sur TikTok, il faut être méga créatif encore plus que sur YouTube si tu veux réussir. Tu peux plagier, comme t'as dit. Oui, tu peux plagier, mais vu que les gens, ils scrollent, tu vois, sans vraiment regarder, ils vont juste regarder ce qui leur plaise. Alors que YouTube, si tu crées ta communauté derrière, t'auras forcément des gens qui seront toujours là pour toi. Bah après, sur TikTok, les gens créent une communauté. J'ai pas l'impression qu'il y a une vraie communauté sur TikTok. Voilà, exactement, j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai clairement pas l'impression qu'il y a une vraie communauté sur TikTok. Pour moi, TikTok, c'est juste... Mais c'est là où TikTok est incroyable, c'est qu'il donne l'impression qu'il n'y a pas de communauté, mais en vrai, quand tu retombes sur machin que t'adores voir sur TikTok, tu fais genre, ah ouais, genre dans ta tête, tu fais, ah ouais, trop bien, lui, On a deux épaules, en même temps. Ah, je valide ! Ah, pas mal ! Pas mal, je sais pas, il y a combien au niveau des scores, mais... Ah bon, j'en ai fait une en même temps, attends. Ah bon ? T'as dit, bah, Jake Paul, tous les Paul, là. Non, non, j'ai dit l'estropole. Ah, putain, je valide aussi. Ah, putain, je crois qu'il y a 4-4, là, environ. ça a du mal à se départager, Je valide vos deux byes. Enfin, bref. J'en ai dit, vous regardez beaucoup de TikTok ou pas ? Moi, en vrai, j'en regarde quand même beaucoup. Moi, je regarde pas, moi. Moi, je regarde vraiment beaucoup, je consomme au moins facilement une heure par jour, tu vois. Et je pense que c'est moins communautaire que du YouTube, mais je pense que c'est... C'est beaucoup moins communautaire. Mais je pense que quand même, tu peux fédérer une communauté. Parce que TikTok, même si t'as pas... Franchement, t'as les abonnements et tout ça, mais je veux dire, même dans tous les cas, il va te recommander, il va savoir que t'as kiffé le truc, il va te le remettre ensuite, quand machin, il a ressorti un truc. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Ça crée un attachement, ça crée une communauté. Je suis d'accord. Moi, je te dis, je pense, c'est extrêmement dur de recommander le truc, en fait. Genre, c'est trop dur, en fait. C'est beaucoup trop, trop dur. Les gens, en fait, les gens, ils vont pas tomber sur ton TikTok juste parce que c'est toi, en fait. Oui, voilà, ils vont tomber sur ton TikTok parce que TikTok a décidé que ça soit... Il faut que chaque TikTok soit ouf, tu vois. Et ça, c'est trop dur, pour moi, c'est le plus dur. C'est la communauté la plus dure à fidéliser. C'est comme ça, je me dis des fois, après, il y a des mecs de TikTok qui pubent leur... Comment ça s'appelle ? Leur Twitch et tout. Mais ça fonctionne pas parce que c'est pas une vraie communauté. Mais il y a 20 000 personnes dans le chat qui me disent qu'ils regardent je sais pas combien d'heures de TikTok par jour. Moi aussi, je regarde. En fait, c'est addict. Je connais des gens, ils y passent des heures. Le problème de TikTok, c'est pas vraiment addictif mais je veux dire, il y a tellement un milliard de contenus que tu passes vite et tu vois pas le temps passer en fait. Moi, je regarde environ une heure par jour, tu vois, ce qui est pas non plus ouf, ce qui est pas non plus rien du tout. Et c'est juste des TikTok à la con que je vois ou des mecs qui, je sais pas, qui balancent des balles de ping-pong qui remondissent sur quatre murs et hop, qui rentrent dans un trou. C'est des trucs comme ça que je regarde et ça me fait rire sur le moment et le temps passe vite. Je trouve ça incroyable, une incroyable perte de temps. C'est du divertissement. C'est comme si je te dis, regardez une vidéo de Ninjax, c'est une perte de temps. C'est pas pareil. Ah bah si. En TikTok, c'est clairement la même chose. Faut pas en abuser, TikTok, j'ai l'impression. Faut pas en abuser, mais c'est comme tout, faut pas en abuser. Non, parce qu'il y a des choses où ton cerveau, il travaille, même si t'en abuses. Dis-moi dans quel moment mon cerveau travaille en regardant une vidéo de Ninjax où je fais que de déconner pendant dix minutes. Je sais pas. Pour moi, ça dépend. Après, des vidéos que tu fais, par exemple, tout con, la vidéo de QI, de Fuse, qu'on avait fait avec Gil, ça, à la limite, je veux bien que c'est en mode les gens, ils pouvaient faire l'épreuve en même temps. Après, c'était pas... Oui, voilà, mais c'était... J'aurais bien aimé le faire, ce truc-là. Je pense que j'aurais gagné. Non, non, arrête, arrête, parce que j'avais 200 QI à un moment, il m'a arnaqué. Non, t'avais pas 200 QI. Tu m'as arnaqué. C'est un bug. Tu m'as arnaqué. C'était pas un bug. Ouais, c'était un bug, ouais, c'est ça, c'est ça, c'était un bug, ouais. Voilà, je suis plus intelligent que Fuse et Gil, c'est dit. Je suis un génie incompris, moi. Prouvez dans la vidéo que c'est pas vrai. Non, mais moi, de toute façon, je suis plus logique que vous et puis voilà, parce que trouver un bouton caché, à quel moment c'est être intelligent, dis-moi. Non, non, m'appelle Fuse. Nye, 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 m'appelle Fuse, je prends un bouton caché. Mais calmez-le, calmez-le. Faites le test de QI sur la DS, là, vous aviez tous les deux une DS. Il y avait le jeu avec le test de QI, là. Dr. Putain, je veux dire, on est des gosses, on vient de littéralement faire un truc de gamin, mais enfin, je sais pas si vous avez encore d'autres sujets ou d'autres choses sans préparer. Je pense qu'on va pouvoir cut. On a bien raconté. En vrai, à 3, c'était plus, on a pu... Tu peux quand même plus... Moi, j'ai plus pu parler, j'étais plus content de finir des choses, plus parler, en vrai. Ça, tu peux plus rentrer en détail. Ouais, rentrer en détail. Donc, c'était plutôt pas mal. Caméra, s'il vous plaît, si vous pouvez l'enlever, je dis pas non. Je pense que 3 ou 4, c'est pas mal. 3 ou 4, c'est pas mal. Pour moi, c'est le format. Pour moi, le format a été pensé pour 3 ou 4 personnes. Je trouve que c'est bien mieux. 4, c'est le meilleur. Après, il y a un certain Siphano qui a voulu venir. Mais 4, pour moi, c'est le meilleur format. Donc, les gens... Je ne sais pas qu'on renomme le podcast en pot craft parce qu'on est trop des gigapotes. Alors, attends, attends, d'ailleurs, t'as quelque chose à dire ? Non, c'est important. C'est le moment sur le chat de Ninjax de faire le sondage de qui a fait les pires blagues entre moi et Fuse. Ouais, mais attends, là, il vient d'en acheter une grosse. Non, mais je suis confiant. C'est le moment de faire le sondage. Dans mon chat, Mel ou Titi, on n'influence pas. Mel ou Titi, vous pouvez balancer un mode... Il faut mettre le chat en plein écran. Tu vois, on fait sur ton chat pour ne pas que ça influe les communautés. On est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je te laisse faire le sondage. En mode sondage, vous mettez qui est le plus fort en blague nulle. Je crois qu'on a perdu le caméraman. On a perdu. Ah merde, on a peut-être perdu le caméraman. Bon, c'est bon, le sondage a été balancé. Qui a fait les pires blagues ? Caméraman, vous êtes là ? C'est la grosse tête de Frigiel, ça. Ah, on n'arrive pas à voir qui ? Moi, je crois que je vois Fuse pendant ce temps. Fuse un peu plus plus. Oh non. C'est pas possible. C'est parce qu'il est plus connu, les gens, c'est ça ? Mais il est pas plus connu. Je suis choqué. C'est moi qui est le plus d'abonnés. C'est vrai. C'est vrai. En vrai, c'est vrai. Mais bientôt, il va être dépassé. Oh non. En vrai, 1 million, 986 millions. Mais vous allez tous les deux avoir vos 2 millions. Trop fort. Moi, je suis à 1 million 980 000. Oh là là, mec. Mais oui, vous allez tous les deux avoir vos 2 millions. Trop fort. En vrai, trop fort. Votez sérieusement, les gens. pour ceux qui... En vrai, moi, je voterai... C'est dur. Parce qu'il y a tous les deux des blagues de merde. T'avais déjà dit Fuse au début, t'as dit, c'est ton préféré. En fait, il est bon dans la... C'est un bon scénariste. Toi, t'as de bonnes blagues nulles, mais c'est un bon scénariste, lui. Comment ça, un bon scénariste ? Tu les mets bien en valeur, tes blagues nulles, on va dire. Mais what the fuck ? Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'approuve. Il approuve, il approuve. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je me serais bien battu. Bah oui, il sera bien battu. En vrai, il y avait... Les épaules, elle m'a fait rien. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. Donc c'était une édition un peu particulière vu qu'on n'était que 3, bah 5 avec les techniciens ce soir. Merci aux techniciens d'ailleurs. Il y a des nouveaux messages qui ont été mis ? Est-ce qu'il y a des nouveaux messages qui ont été mis ? Sur le mur ? Putain, moi je le like comme jamais. Je ne sais pas. Ah, il est très occupé. Elle a été mise. Qu'est-ce qui a été mis ? Ah, ils ont mis au cubet. Ils sont même occupés. C'est vrai qu'elle était pas mal seule là aussi. Quand j'étais jeune, j'étais limite limite. Ah, j'étais limité. Waouh, c'est pas cool ça. Je ne me rappelle pas l'avoir vu ça. Les gens qui mangent une pomme, ce n'est pas tendance. Ninjax, c'est la grand-mère de Frigiel, pardon. C'est parce que c'est toi qui avais ma Gamecube. Ah oui, c'est vrai. Des fois, je regarde la chaîne de Fuse, de Fuse, The Gill. D'accord, The Gill. Donc, c'était... Oh, c'est cool ça. Je commence à être un peu nostalgique de cette émission, what the fuck. Je ne savais pas qu'il y avait ça là. C'est trop bien. Mais si, c'est un super fanart. Ah ouais, c'est cool. Ça va faire combien de temps qu'on fait ça ? Ça fait quelques mois. Je valide. Avec double validation. Non, ça fait quelques mois qu'on fait ça. Et franchement, c'est un projet qu'on avait lancé sur un coup de tête. Et franchement, je kiffe. On a fait venir Free et Sif. Et c'est un super bon délire, je ne sais pas si vous kiffez dans le chat. Mais moi, j'adore. Pourquoi tu dis que tu m'as fait venir alors que j'étais à la date de départ ? Non, mais je veux dire, à la base, on a eu l'idée avec Fuse et... Mais oui, c'est parce que c'était un skydeaf que j'étais votre adversaire. Laisse-moi finir où j'étais avec Fuse et Gil. Et moi, je t'ai invité directement parce que je pensais qu'à 4, c'était le meilleur format. Et j'ai pensé à toi parce que Free. Après, on a fait venir Sifado parce que vous voulez venir... What ? Ah, parce que c'est Free. Regarde avec sa bombe. Moi, je mets des sponsoring. Je mets des sponsoring. C'est dangereux, toi. Donc, j'espère que ça vous plaît. En vrai, no fake, je commence à être un peu nostalgique de cette petite émission qu'on a tous ensemble. Je trouve ça vraiment cool, l'ambiance. Et j'espère que ça va continuer. Qu'est-ce que tu... Tu vas mettre un creeper ? Je brille. J'espère que ça va continuer. Et j'espère que ça vous plaît. Donc, d'ici 2-3 semaines, on commencera à inviter les invités. Je ne vous spoil pas le premier invité, mais normalement, si tout se fait, il y aura des grands noms comme des petits. Je n'ai pas envie de faire venir que des gros. Donc, on va inviter un peu ce coup. Je ne m'avance pas trop en disant qu'il n'y aura pas votre cas, non ? Ah, ça c'est avéré. Et tu peux même en donner un deuxième, si tu veux. Il n'y aura pas non plus à Jean-Jébé. Mais par exemple, que je peux spoil en gros potentiellement Bob Lennon, Soon, et en petit, un ancien. Il y a plein qui ne le connaissent pas, mais Vexios, qui est un ancien vieux de Minecraft. Oh la la Vexios. Elle est à l'ancienne. Ouais, Vexios est à l'ancienne. Donc, donc voilà, ça c'est deux extrémités. Donc, ça peut être cool. On commencera pour le prochain Podcast. Et puis voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette soirée. On vous dit à la prochaine. Et puis bah... Je peux faire la outro de mon côté ? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Je suis impressionné par la ficelle là. Moi aussi, c'est une super ficelle. Ah, c'est quoi ? RPZ de la régie. RPZ de la régie. Mais c'est ouf. Je vous représente. Ouais, c'est trop bien. Tu peux écrire des trucs. Tu vois, Minecraft qui se renouvelle. Bah voilà. Bah voilà, RPZ de la régie. Merci à tous et on vous dit à la prochaine. Bonne soirée, ciao ciao. Ciao les gens. Alors, on va couper notre jeu qui fait tout laguer depuis tout à l'heure. Et fin également de la rediff.